Je parle pas quand je parle de vous, bien entendu, dans les kouchas. Est-ce que vous m'entendez ? Non. C'est exactement ce que je voulais, j'ai rien à dire, ça tombe très bien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est un peu difficile de parler à distance. En attendant, j'aimerais qu'on applaudisse très fort Roel Moshé, donc de Rah-Nana. And Shirley. Voilà. J'ai organisé ce chur, Bezra Tachem, ça faisait longtemps que depuis le Covid-19, on ne s'était pas vus à Rah-Nana, on venait de façon assez mensuelle, dans des bâtiments, et Bezra Tachem, ce soir, on partagera un chur qui s'appelle, mes peurs me font peur, non, mes peurs me perturbe. J'aime bien, moi, mes peurs me font peur, c'est très tunisien, ça veut rien dire. Donc on va, Bezra Tachem. Rabbeinu, il t'appelle, viens ici, viens. Rabbeinu. J'adore, il a voulu venir incognito, pas du tout, viens ici. Allo, j'ai pas la voix, viens ici. Viens ici. On a fait de la moto à Paris ensemble, tu vas là, viens ici. J'adore David parce qu'il est super timide, il est très, laisse-moi ma place, et c'est raté. Donc, le temps que, le temps que Bezra Tachem et le micro viennent, ce qui n'est pas évident de crier tout le temps avec... Il y a une micro, il y a une microprofon. Il y a un bluetooth. Il y a un bluetooth. Non, c'est un tacle. C'est un tacle. Alors, il y a pas un micro, il y a pas un micro. Il y a pas un micro. Il y a un micro. Non, non, non. Lying in. Radio mode. Bluetooth mode. On attendra exactement. On va faire les Elis, les Mets, 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 les Mets. Amen. Oubiqlalam. La Fouachelema. Pour. Max Hamouch. Max Hamouch. Mordechai Ben Rivka. Mordechai Ben Rivka. Chaya Ruhama Esther Bas Rivka. Je vous remercie pour tous ceux ou celles qui ont participé à cette Fouachelema. Je teine à vous dire qu'elle est rentrée chez elle. Et que Baruch HaShem on a vécu un moment très, très difficile. Et que grâce à Dieu, les nouvelles sont plutôt bonnes pour l'instant. Auzalé. La Fouachelema. Sylvie Chaya. Baat Kamouna. Baat Kamouna. Alors ne croyez pas que dès qu'il y a une fille qui s'appelle Chaya, elle est malade. C'est parce qu'elle est malade qu'on l'appelle Chaya. C'est un gars qui question tout malade des Chaya. Il y a un gars qui m'a dit Chaya. C'est une organisation Haridite. Le problème qu'il y a, c'est que de parler à voix haute pour un chur aussi qu'Aved, c'est difficile. Pour une petite fille aussi. Pour une petite fille aussi. Avid Yail, Chaya. Bat Levana. Bat Levana. Pour toutes les jeunes filles qui veulent se marier. Pour tous ceux qui veulent des enfants. Pour la santé. Amen. Bonne Parnassar. Amen. Pour débarrasser du mariage. C'est remarqué les femmes. Elles veulent se marier. Quand elles se marient, elles veulent se débarrasser. Oui. La Matzap. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence le chur ? Oui, oui, commence. Ah oui, mais le problème, c'est que les gens n'entendent pas. Ils entendraient l'anglais ? Ben non, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'écho en plus. Et moi, je ne suis pas Moshe Rabenu. La Shekhina ne parle pas dans ma gorge. C'est plutôt la Shreina en ce moment. Il n'y a même pas de Mazgaren. Tu veux te mettre au milieu ? Non, c'est pas. Et je donne le dos à ceux qui sont derrière. Il y en a ? Hein ? Le Mazgaren, il marche ? Non, mais on l'a éteint pour justement... Parce que déjà, quand on est dans une tente, il n'y a pas de Mazgaren, j'aurais dû devenir en babouche moi. Non, mais on l'a enlevé, il n'y a pas de micro, on t'entends pas. Non, Mazgaren, il faut le mettre. Il faut le mettre chaud, bébé. D'accord, mais... Il faut le mettre au monde. 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 Ah, c'est ça que je cherchais. C'est vous qui m'envoie au message ? Vous vous demandez, venir voir. Il faut le mettre au monde. Il faut le mettre au monde. Je vous remercie aussi à vous tous, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Oui. Mes chers cohorts, dans ces temps si difficiles de vous réunir, aussi nombreux et nombreuses, on voit du côté des femmes... Il y a au moins un truc qui marche. On voit pourquoi la Géoula partira des femmes. Hanane, it's gonna be fine. Mais c'est toujours comme ça. Quand tu fais un cours sur le Shlombaï, tu as tous les mecs à la maison qui disent à leurs femmes, Ouais, va, va. T'as remarqué ça ? C'est-à-dire qu'eux, rien, mais va, va écouter ce qu'il va dire leur ami. Ils adorent envoyer. Et après, il dit, alors, t'as... Il a dit qu'un homme doit honorer sa femme. Et là, il dit, j'aime pas ce rab. Voilà. On commence un chiour un petit peu compliqué. Je vous dis pourquoi compliqué, parce que vous allez l'entendre tout de suite. Vous n'entendez pas ? Je sais pas quoi faire. Encore ? On peut avoir un micro ou pas, Bassov ? Non. Alors, ils vont chercher un micro, je vais essayer. C'est un micro. On peut amener un micro. Il est bien. Il est là, oui. Il faut amener un micro. Il est là, oui. Est-ce que vous aurez des questions sur Hanouka en attendant, le mec qui passe d'un sujet à l'autre, c'est pas grave, on ne perd pas de temps, sur la belle-mère, sur l'éducation, sur comment frapper sa femme sans laisser de traces. Est-ce qu'il y a des nouvelles du Machar qui m'a dit de vous dire qu'il viendra que quand plus personne ne l'attendra et que tout le monde se préparera à sa venue ? T'as compris l'embrouille ? Maman j'ai rien compris. C'est Machar Tzitkenu, je vais venir à un moment, dit l'agmara dans ma secrète Sanedrine à la page 98, à un moment où personne ne l'attendra. Et l'agmara nous dit dans ce même endroit, Quand vous verrez que tout va de plus en pire, ça veut dire que tout ira de plus en plus mal, au point qu'on n'aura pas le temps de se soigner de la patte du lion qui nous a griffé, qu'on sera déjà mordi par le serpent. On n'aura pas le temps de soigner la morsure du serpent, on sera déjà frappé par un ours, dit l'agmara. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de pleurer, une difficulté, qu'on en aura déjà une autre sur le dos. Et on mérite l'agmara dans ma secrète, que quand vous verrez d'un coup se précipiter les nouvelles difficiles, que vous aurez tout le temps prié pour ça, il faut venir, je ne vais pas ouvrir la bouche du mauvais côté, que la famille n'a pas de quoi faire Shabbat, qu'ils n'ont pas de quoi se marier, et que c'est non-stop, 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 frappé. C'est-à-dire que plus les nouvelles sont négatives, qu'on est dégoûté, et plus ça l'approche. À quoi ça ressemble ? Vous, mesdames, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand un enfant, une femme est enceinte et qu'il va sortir, quel est le moment les plus... Blue tooth connected. Même là-dedans, il y a des gonzesses. Quand une femme va accoucher, le moment le plus difficile, c'est quand ? À quel moment elle maudit son mari ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Quand ton enfant il sort. Comme ça dit l'agmara Spendak, que je viens de dire. La femme fait le nez d'air de ne plus aller avec son mari à cause de la douleur qu'elle endure. C'est pour ça que c'est dans le nez d'arri. Mais la chaine, quand vous verrez que rien ne va plus, que tout est devenu complètement assombri, qu'on ne voit plus de lendemain, que tout sera renversé, par exemple, Benet, qui n'a même pas le Hachouz Akhassima d'être à la Knesset aujourd'hui, selon tous les sondages, ça veut dire que les élections, Benet, il n'a même pas le droit de mettre un pied à la Knesset, il le roche même Shala. Dans un pays démocratique, ça veut dire que tout est renversé, c'est le moment où on doit le plus l'attendre. Est-ce qu'il viendra ou pas, je ne sais pas, parce que même moi, je n'ai pas de micro. Comment il va venir sur un âne ? Je ne sais pas. Vérité, je ne sais pas comment il va faire. Vas-y, il nous va parler à tout le peuple d'Israël, il n'y a pas de micro. Elle va être un peu compliquée. Aval, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une mitzvah tous les jours, qui est stipulée trois fois par jour dans la Midah, et une fois pour les femmes, chaque fois que vous direz cette phrase, et que chaque matin en vous levant, avec toutes les difficultés que ça engendre, de se lever chaque matin pour la prière, les femmes de mettre le kissou, et ainsi de suite, que vous le faites en disant, vous gagnez un ange, c'est ce que dit l'agmara. Le fait d'attendre le Mashiach chaque jour, c'est un loto dans les mains. Même si elles ne viennent pas, même s'il ne vient pas, même s'il y a un peu plus tard, il tarda à venir. Et c'est ce qui dit, la Gemara nous dit que dès qu'ils y aient l'Achisheun, il y a un homme qui vient de la Gemara, dans ce que nous disons, dans l'Achisheun, la date, est-ce qu'ils doivent l'Achisheun ou l'Achisheun? La Gemara, Sophie. Même s'il n'a pas l'Achisheun, 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 il viendra un homme ou l'Achisheun, et là tout le monde sera étonné et aura les boules de voir que c'est un tunisien c'est pas vrai je ne sais pas pour l'instant qu'est-ce que je traduis et la seule chose que j'ai à dire c'est moi qui suis dans la révacha dans un de mes rôles à jouer au sein de la mairie d'Ajdod à m'occuper du social je suis très heureux d'apprendre que notre gouvernement a plus de 60 milliards de shekels à donner aux arabes je ne savais pas qu'ils avaient autant d'argent à donner aussi facilement puisque 32 milliards ont été donnés aujourd'hui à l'autorité arabe pour les territoires, pour la construction plus 200 millions de shekels pour relancer l'économie des qu'harim en Israël arabe donc je suis très content si Dieu veut qu'on reprenne le pouvoir si ma chère n'est pas là et de demander 400 milliards de shekels pour les familles nécessiteuses dans ce pays qui sont à plus de 80% donc je suis très content de découvrir qu'on a plein d'argent à jeter à la poubelle c'est magnifique je ne savais pas qu'on était aussi riches que ça et pourquoi personne ? ne dit rien à cause de Benet c'est étonnant c'est vrai de ne pas voir les gens sortir mais je pense qu'on est tombé dans un piège hysterico-politique c'est du tunisien ce que je viens de dire hysterico-politique c'est pas du français mais c'est mon français à moi de Tunis je pense qu'on est tombé dans un piège dans le sens où personne ne croit en cette même chala et le temps de s'organiser pour manifester notre mécontentement c'est sûr qu'il va tomber le problème c'est qu'il dure et pourquoi il dure ? je voudrais vous le dire tout ce qui se passe la Gemara dans le Masechet Betza oufrain dans le Masechet Rosh Hashanah nous dit que c'est Rosh Hashanah qui fixait qui sera Rosh Mamshala qui sera patron qui sera ouvrier qui sera ceci qui sera ça comme ça dit la Gemara peut-être pas le Masechet Betza et si aujourd'hui il y a une grande leçon à prendre pour nous nous qui sommes avec on va dire comme ça le côté religieux c'est que de l'autre côté il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre ce sont des idéologies totalement opposées et ils arrivent à créer une coalition c'est une grande leçon pour nous qui avons des kisouim qui avons le chapeau qui avons la barbe qui avons la Torah dans les mains et il n'y en a pas un qui est capable de s'entendre avec l'autre il n'y en a pas un qui est capable d'aimer l'autre il n'y en a pas un qui est capable de trouver du mérite à l'autre tandis qu'eux à la Knesset ils s'embrassent et ils se serrent la main avec des coalitions bien entendu douteuses et inadmissibles au niveau de la moralité mais ça tient et je trouve qu'on a une grande leçon de morale à prendre sur ce sujet là c'est que là où il y a de la hardoute il y a Dieu même s'ils ont tort alors qu'est-ce qui se passera pour ceux qui seront dans le Hémette et qui auront de la hardoute le jour au Bezrat Hachem tous dans la ville de Ranana par exemple au niveau des francophones on arrêtera à Ashdod à Nathania à Jérusalem d'arrêter de dire c'est des débiles il n'a rien compris c'est ceci et c'est cela peut-être que Bezrat Hachem on arrivera nous à avoir une superbe coalition et une hardoute parce que ce qui manque à la Géoula c'est la hardoute et on ne l'a pas je vous l'affirme on ne l'a pas aujourd'hui dans une génération où même les rabbani sont facilement critiquables facilement délaissables il n'y a pas de kavod amitié les parents ne sont plus des parents les enfants ne sont plus des enfants à quoi il t'appère l'immoralité est devenue la moralité celui qui est devenu moral je vous raconte une anecdote la dernière fois je rencontre quelqu'un dans la rue je lui dis mais t'es chômeur Shabbat il dit non je suis normal c'est pas une blague le mec il dit ah non je suis normal alors moi je lui dis tu sais pourquoi je n'enlève pas mon chapeau parce que j'ai deux antennes de mars il dit t'es normal non je suis normal tu n'es pas normal mais aujourd'hui non celui qui est religieux n'est pas normal qu'est-ce qu'on fait on continue on commence sur peut-être parce que là je vois que il est arrivé ok on commence je vais essayer de parler au plus fort jusqu'à ce que le micro vienne est-ce que oui ou non c'est une mitzvah d'avoir peur chez l'acte de la mort ne prenez pas cette question à la légère c'est un dioun qui est rapporté pratiquement dans tous les livres de Moussa aussi bien chez le Rabbi Lubavitch Rabbi Nachman de Brestay le Rav Kouk lui-même dans Orot HaTshuva dans tous les livres qui existent dans le judaïsme Torah Shibir Tav et Torah Shibal Pe dans les deux Torah c'est une très grande question c'est un sujet d'une importance capitale est-ce que c'est une mitzvah d'avoir peur est-ce que c'est une avera d'avoir peur est-ce qu'on peut considérer que ça dépend des cas et le pire c'est pourquoi il y a des gens qui ont peur du lendemain à quoi c'est dû avec l'aide d'Hachem je me propose de partager avec vous ce soir à propos des peurs il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir peur mais ils ont toujours peur et ça fait peur d'avoir peur les gens ce n'est pas une blague ça fait peur d'avoir peur les psychologues aujourd'hui surtout aux Etats-Unis font un travail phénoménal et la première maladie qui est définie chez les gens donc dans les pathologies qui existent et qui sont très nombreuses sachez que la peur engendre énormément de maladies comme on le verra avec Rabbi Nachman de Bressler qui dit que la peur a des conséquences sur la parnassa sur ta relation qu'à cause de la peur un homme peut tout perdre et pourtant dans la Torah la peur est une mitzvah sans plus tarder je vous ai écrit comme ça juste avant de venir à toute vitesse quelques petits exemples dans ma tête comme ça que j'ai retenu que j'aimerais partager avec vous sur le domaine de la peur juste comme ça avant de commencer le shiou est-ce que vous pourriez lever la main pour ceux qui pensent que c'est une mitzvah d'avoir peur tu l'as dit toi tu lèves la main parce que je l'ai dit à ce point là tu me fais confiance que Dieu bénisse ton mari alors et qui pense que c'est à sourd d'avoir peur à sourd d'avoir peur ok alors quelle différence entre craindre et avoir peur comment très bien comment vous dites le mot peur en hébreu on va dire ça d'accord alors juste pour commencer je vous demanderai messieurs de compléter le verset qui est vraiment du kita alef la seule chose que Dieu te demande c'est de le craindre donc attendez donc dans le messire vous avez dans tous les livres que ce soit vous avez toujours le shah rapahad Rabbeinu en a écrit énormément sur la peur il a écrit plusieurs explications et vous allez voir je vais vous lire à toute vitesse vous avez dit comment vous appelez monsieur non c'est moi David 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 vous faites la prière du vendredi soir très bien le vendredi soir on dit à tout le monde Shabbat Shalom quand vous êtes dans la khazara de Harvey non la blague elle était tout à l'heure quand vous êtes dans la khazara la pêche la pêche la pêche là sur la pêche la pêche la pêche l'alline Elle est revenue là ! parler enfin un peu plus librement, dans l'amidah, quand on finit le soir de Shabbat Shalom, l'amidah de Shabbat Kodesh. Je vous demande de tous compléter messieurs et ne me faites pas un coup de crasse. Les fanavs n'aavod, t'ir'a, va pachad. Wow. Juste pour répondre à la question, quand on arrive le vendredi soir, quand il yamayin sheva, nous allons dire une phrase qui n'a rien à voir avec Shabbat. On est dans Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom. D'ailleurs qu'il est interdit de se disputer la semaine, le Shabbat, c'est un issue de horaïta. Shabbat Shalom. Si tu as la belle-mère à table, tu veux la tuer, tu lui dis, j'attends votre chabbat belle-mère. Le ben Atahim, Shabbat Shalom. C'est une mitzvah de Shabbat pour le Shalom. Et ce jour-là, contre toute attente, nous allons dire une phrase, béhémètre, qui retourne la tête. Les fanavs, le jour du Shabbat, nous allons travailler devant toi, les fanavs n'aavod, béhira, donc dans la crainte et dans la peur. Ça veut dire que Shabbat Kodesh, David, toutes les semaines, tu dis, je vais travailler dans la peur pour toi. M'achmamikan, que mitzvah banal, la peur est une nécessité. C'est un médicament, on va essayer de comprendre pourquoi la Torah nous demande d'avoir peur. Alors que la pire chose qui puisse nous arriver dans la vie, c'est d'avoir peur pour servir Hachem. Parce que ce que veut Hachem, quand j'enseigne toute la race et d'autres, c'est qu'on l'aime. Et là, il y a un piège, qu'on appelle un PAC. C'est les initiales de piège à Saoué. Où est le PAC ? Je vais vous le dire tout de suite. C'est qu'il n'y a pas d'amour sans crainte. Si vous voulez que votre histoire d'amour entre vous et vos époux, les époux avec leurs épouses, vous et vos enfants, vous et la société, sachez qu'il est impossible d'aimer sans crainte. C'est impossible. À un tel point que l'agmara nous dit « Marbe ahava » s'il n'y a que d'amour, « Sofa » Hein ? « Sofa » « Sina » Non, « Sofa beïta ». Celui qui ne donne que de l'amour prend un coup pied au derrière, dit l'agmara. Et celui qui n'a que de la crainte, tu ne donnes que de la crainte vis-à-vis de l'autre. C'est là où vous avez raison. La crainte emmène à la Sina. À la haine. Tu prends une personne, tu n'arrêtes pas de lui imposer de la crainte, il te hait. Il ne peut pas t'aimer. Donc, il faut comprendre que dans le judaïsme, il n'y a pas d'amour sans crainte. Ça veut dire qu'un homme peut tout à fait aimer sa femme, Dugma, et retrouver sa maîtresse. Pas d'école. Et il dit à sa femme « I love you, te kero, ti amo, ishli bedi, joebo tak ». Il lui offre un diamant « Sakom », 24 karats de sa race. D'accord ? Et il va voir ailleurs. Quel est son problème Bémeth ? Il aime sa femme. C'est un homme qui a un tellement grand cœur qu'il aime tout le monde. À She'elaï, qu'est-ce qui manque dans l'ingrédient de son amour ? La peur de la paix. Je m'a dit qu'il n'y a pas d'amour sans crainte et il n'y a pas de crainte sans amour. En hébreu, c'est magnifique. Je n'ai pas de tableau pour le faire. Mais si j'écris le mot « Ahava », « Aleph, He, Bet, He », et qu'au-dessus ou au-dessous, peu importe, j'écris « Irha », donc « Yud, Resh, Aleph, He », si je coupe ce mot en deux, j'ai de ce côté-là « Irha » et « Ahava ». C'est les mêmes lettres. Là, quand il se chevauche, je retrouve toujours « Amour, crainte, crainte, amour, amour, crainte ». C'est pour ça que le vendredi soir, maintenant vous le saurez, quand tu viens, tu dis « Vaikholu hachamaim ve'aaret ve'chot sevaham ». Tu viens, tu commences à prier et d'un coup, tu passes « Lefanav na'avod ». Quand je viendrai travailler pour toi « Leirav apachat ». Mais non, je t'aime, Hachem. Shabbat shalom. Kouskus finet, baruch hachem, kouskus boulet, poisson halami, damhot, on a kiffé notre race. Ouais ? Et viens, tu te dis « Akadouj Baruch Hu, non, t'as pas compris ». Tu peux pas m'aimer si tu ne crains pas. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans crainte. T'as pas peur de me décevoir. Tu n'as pas peur de me perdre, ça ne tiendra pas. L'amour a été créé dans le monde supérieur pour une chose. Dans le service divin, à quoi sert l'amour, vous le savez ? Dans le service divin, à quoi sert l'amour ? Quand est-ce qu'on met ? Quand je viens pour faire une mitzvah, quand je viens pour faire une mitzvah, mesdames de vous aidez vos épouses. L'amour sert au mitzvah positif. La crainte, quand est-ce que j'utilise ? L'otirtzah, l'otignom, mitzvah négatif. L'amour ne suffit pas, on peut tout à fait aimer Dieu et faire des avérots. Moi je connais quelqu'un, Béhémeth, qui est étudiant avec moi, dans les années 87, 88, 89. Aujourd'hui, avec une goya, et Béhémeth, vous êtes remis qu'il aime Hachem, quel est son problème ? En-lo irat-shamayim. Il n'a pas la crainte. Et il aime Hachem, Béhémeth, il aime Hachem, je peux vous le dire, je le connais très bien en étudiant Habruta, il aime akadosh baruchu. Seulement, l'or patomikoum, l'ama ki en-lo irat-shamayim, et celui qui n'a pas de irat-shamayim, n'a rien. Tout le but de notre Torah, c'est la irat-shamayim. C'est-à-dire que le fait de se sentir observé par amour, par Dieu, et le fait de le craindre, nous permettra d'accomplir les misvotasées d'Eoraïta ou d'Erabanan, Béhahava. Si tu viens le matin, comment tu mets les tuilines ? Ça me gonfle ? Non ? On te parle, on t'appelle au téléphone, juste quand t'as mis tes tuilines, en pleine Khazara, qui est un des moments les plus graves, comme l'explique le Bani Shray, dans le Bani Shray, Shana Rishwana. Ou de parler à ce moment-là, c'est un des moments où c'est encore plus grave que le Sefer Torah, il y en a qui disent. Ouais ? Et t'as ton client, t'as ton désespéré qui t'appelle. Là t'es désespéré. C'est le contrat de 500 000 euros minimum au bas mot. Ouais ? Et là t'es comme ça, t'as les tuilines sur la tête, t'entends Baruch Hu Baruch Shemou Amen, et là tu dis Hachem, Wallah, 50 000 shekels, ma'aser. Je l'aime Hachem. T'as la main qui te rend, t'es mal. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est pas l'amour que tu peux reproduire, au contraire. Je vais soutenir la Torah avec, je vais donner pour Shabbat Kodesh. La seule chose qui peut t'empêcher de tomber, c'est quoi ? La crainte. À ce moment-là, Dieu te dit, ne m'aime pas, crains-moi. Ou ma'achem lo'kechachon mi markiyim, l'ir'a ou l'hahava. D'abord tu me crains, après tu m'aimes. C'est pareil, vous avez vu dans les couples, quand vous avez rencontré vos femmes. D'accord ? Comme vous étiez avant le mariage, avec les questions blides, t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi ? Toujours au rendez-vous, le mec jamais, il jamais échelangue, toujours bien, les cheveux, tout bien. Après le mariage, là-bas, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Tu veux partir, casse-toi. La porte est grandement ouvert. Le mec, il s'en fiche, je suis en train de louer. Mais là-bas, il n'y a pas de continuité. Alors je vous ai pris comme ça, pour aller assez vite quand même, quelques exemples dans tout le Tanakh, dans les Gemara, tout ce qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, je vous l'inscrit. Les dogmas. Quand est-ce que Dieu, il a de la Il le dit ici, quand je mets sur vous de la crainte, Mora, Mora veut dire, je vous envoyerai des épreuves, je vous mettrai à l'épreuve pour que vous appreniez à me craindre. Ok. On a eu ça dans quoi ? Dans Malachie, c'était il y a un Shabbat dernier, ce verset-là. Encore un exemple. « Ir Atachem teora omedetlaad » dit le roi David. Qu'est-ce que la crainte du ciel ? Qu'est-ce que c'est de crainte du ciel ? « Ir Atachem teora omedetlaad » Celui qui craint Dieu, il reste pur devant Dieu pour toujours. Ça veut dire que d'aimer Dieu n'est pas suffisant. Ça veut dire les « ira ». Il y a beaucoup de gens qui sont très religieux, ils font beaucoup de l'achonara. Tu leur dis « est-ce que tu aimes Dieu », ils sont prêts à hypothéquer leur maison pour Hachem. Alors qu'est-ce qui les empêche de faire du lachonara ? Le fait de craindre. L'achem, le roi David dit lui-même quelque chose de terrible. « Aschereh a'ich mefahed tamid ». Vous connaissez ce verset ? Le roi David nous dit une phrase qui est révoltante dont Rabbi Nachman se sert beaucoup. « Aschereh a'ich » traduisait « Aschereh a'ich » On va ouvrir un ishva pour femmes ici. « Heureux l'homme, mefahed tamid » qui a tout le temps peur. Ça veut dire que dans la Torah, on considère qu'un homme qui a tout le temps peur, c'est un homme heureux. Alors que c'est exactement le contraire. Il est impossible d'être heureux si on a peur. Alors de quelle peur parle le balach à Sidoutre, le roi David a me l'air à la vache à l'homme. Il parle de la peur, de quelque chose qui engendre la peur. Je vous embrouillez ? Vous allez comprendre. la peur d'avoir peur. Exactement. Et puisque vous voulez être amené, ça veut dire quoi la peur d'avoir peur ? Expliquez-moi. D'abord votre nom, prénom, t'as-tu t'as-tu de compte bancaire ? Non, c'est une lalle, le nom. Expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire la peur d'avoir peur, Rabbi David ? Mazé, la peur d'avoir peur. Alors je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Dans la Kabbale, quand on décortique les gays matriotes, je ne vais pas faire ça avec vous, ça prendrait trop de temps. Le mot pachat, ça s'écrit comment ? Pé, het, dalet. Vous savez pourquoi on l'écrit avec ces trois lettres dans la Kabbale ? Parce qu'il y a trois choses dont un homme devra toute sa vie avoir très peur. Pé, sa bouche. C'est attention à ta bouche. Chayim velmavet beya dalachon. La vie et la mort vont dépendre de ton Pé, de ta bouche. Chet, la faute. Bravo. Dalet, la pauvreté, dalout. En hébreu, comment tu appelles un pauvre ? Dal. D'ailleurs, Spoké, le français, il dit j'ai la dalle. C'est un mot hébraïque. Dalout veut dire pauvreté. Il y a trois choses dont un homme devrait avoir peur. Petit un, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Petit deux, la faute. Petit trois, la pauvreté. Les gens ont peur. Quelqu'un qui devient riche, du jour au lendemain, il aura toute sa vie peur d'une chose, c'est de redescendre. Il a peur de la dalout. L'achan pachat mitraber les perhet dalet. C'est-à-dire, je refais en cette parenthèse. Le roi David, il nous dit heureux l'homme qui aura toujours peur. Mazot omaret, il aura toujours peur. Peur de fauter. Peur de décevoir Hachem. Pourquoi ? Parce que comme vous allez l'entendre maintenant qu'on va le développer tout à l'heure, à peu près dans deux heures. Qu'est-ce qui fait peur dans notre vie ? Pourquoi on a peur ? Tu fais une affaire, tu as peur. Tu vas quelque part, tu as peur. Tu prends la route, tu as peur. Pourquoi on a peur ? Vous savez le manque des mounahs. Oh, Rabi Nachman parle beaucoup de ça, on va le lire. Effectivement. Mais avant le manque des mounahs, qu'est-ce qui provoque la peur ? Le danger. Le danger. C'est pas mal. Le ? La méconnaissance. Donc l'inconnu. Non, pas vrai. Hein ? Le ? Le ? Waouh. Alors cette réponse-là, elle est très problématique parce que c'est un cours d'une heure pour lui-même minimum pour répondre à ça. Parce que le synonyme de Yetzirara, c'est Dimaïon. Le Yetzirara s'habille dans le Dimaïon, l'imagination. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont créer des pathologies jusqu'à devenir mamache débile. À s'inventer des choses de Marie-Rentre-en-Fa par exemple, ça y est, j'étais sûr, c'est la secrétaire. Et attention, un spectacle gadget, elle lui met dans le truc ici un micro et tout. Elle est persuadée qu'elle est poursuivie. L'imagination a une positivité, ce qui l'emmène à la prophétie, selon le Rav Kouk. Donc l'imagination, c'est bien. L'imagination, c'est l'habit du Yetzirara. Comment est-ce qu'un Yetzirara, il te fait tomber par achat de la semaine ? Sur terre, tu veux réussir ta vie, il faut avoir les pieds sur terre, pas dans l'imagination, mais ta tête dans le monde spirituel. Le Dimaïon est très dangereux, mais sans Dimaïon, le monde ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que grâce à l'imagination, on peut créer de nouvelles affaires, des nouvelles technologies, des nouveaux kridushim. Le Rav Kouk explique que la prophétie ne peut pas venir si tu n'as pas d'imagination. C'est pour ça que comme on est le peuple de la Géoula, il y a beaucoup de films qui nous ont emmenés. Le négatif des films, c'est la perte de temps, la snout et la négativité des dialogues employés. Mais ce qu'ont de positif les films, c'est qu'ils nous aident à imaginer des choses qu'on n'avait pas pensées. Donc ça développe l'esprit à un certain degré. C'est un enseignement du Rav Kouk, à l'époque de la télévision noire et blanc. C'est pas de moi ce que je dis. Mais la reine, dans tout mal, il y a un peu de bien. Mais la télévision, c'est Kouk, au Ra, dans le Tachlès des choses, le Yéterara s'habille dans le Dimaïon. Ça veut dire que si on me posait plus de questions, par exemple, je dis n'importe quoi à ma femme, tu sais, tu sais ce qu'elle a dit ta sœur ? Non, laisse tomber, je ne veux pas te le dire. Je vais créer un monde d'imagination, de Rasra, où quand elle va là-bas, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Mais toute la nuit, elle a pensé. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire sur moi ? Qu'elle ingrate avec tout ce que j'ai fait pour elle. Hop, hop. Et bah, sauf, t'as la réponse. Non, je rigolais hier. Mais t'es lourd, tu m'as fait une Rasra toute la nuit. Lama, parce qu'on est parti dans l'imagination. La Torah, comme le dit le roi David, t'interdis de rentrer dans l'imagination quand l'imagination veut s'imposer comme étant une réponse à ton doute. T'as des doutes ? Prends le téléphone, appelle. Ne dis pas ton imagination. Dis-moi tout à l'heure, tu ne m'as pas dit bonjour parce que tu ne m'as pas vu, tu es fâché, je te donne des excuses. Ne te dis pas dans l'imagination quel pécheuse c'est la discussion entre femmes, souvent. Une femme ne dit pas bonjour à l'autre puisqu'elle est d'une riche à la madame. La meuf, elle t'a juste pas vu au moment où t'es passé, elle a eu de poussière dans l'air, elle fait comme ça et ça fait un peu bicon, tu vois. Tu l'appelles, dis-moi, t'es fâché, je passe devant toi, tu ne me dis pas bonjour. Je te promets, je ne t'ai pas vu ma chérie, comment tu vas et d'un coup, waouh, pourquoi ? On a chassé l'imagination. C'est juste pour répondre à toute vitesse, le manteau du Yed Serrara dans la Hassidoute, Rabbi Nachman et le Rabbi d'ailleurs vous a mis beaucoup en garde, ne vis pas dans l'imagination. Tu prends le téléphone, tu appelles, tu éclaircis les choses et ainsi donc on évite beaucoup de dégâts. Alors je vais vous dire qu'est-ce qui fait peur, peur, vous allez l'entendre une fois pour toutes, ce qui fait peur c'est la faute. Dès que quelqu'un faute, et peu importe la faute, vous n'avez pas accompli une mitzvah, vous avez créé ce qu'on appelle Bittoul Mitzvat Asedora Ita. Vous aviez l'occasion de faire une mitzvah, vous ne l'avez pas fait. Un ange était préposé à se créer à ce moment-là précis. Vous l'avez ignoré, il va exister en espèce de fantôme, il a le droit de venir vous faire peur. Vous avez fait une avera encore plus grave que de ne pas avoir fait une mitzvah Asedora Ita. Ça s'appelle Bittoul Mitzvah. T'avais l'occasion, à un tel point que nos khachamis nous ont dit, à mitzvah, baalefanecha altah mitzena. Si t'as l'occasion de faire une mitzvah qui passe devant toi, ne la laisse pas passer, l'ama, parce que peut-être que cette mitzvah a été emmenée pour te sauver la vie ou celle de ton fils. Tu sais pas quelle occasion à chaque fois que je t'envoie. Et c'est ce que dit le roi David. Quand il dit heureux l'homme qui a tout le temps peur, c'est heureux l'homme qui a tout le temps peur de quoi ? De rater une mitzvah ou pire encore, de rater une mitzvah, de faire une avera. Par contre, si on fait une avera, la différence c'est qu'une avera est reliée au monde parallèle, c'est-à-dire aux shindalets. Et si on fait une avera qui naît avec les shindalets, comme le dit l'agmara, il y a deux sortes de shindalets sans vous faire peur ce soir, bien entendu, c'est pas le but. Les matzrikim et les mezikim, mazé mazik en hébreu. Ceux qui créent des dégâts et quels dégâts ils créent, ils te foutent les jetons dans tout. Ils te font pertaïmouna, tu commences à douter de tout le monde, doute en hébreu, ça fait des matriats amalek. Tu deviens quelqu'un d'inasocial, tu deviens nerveux, pathétique, antipathique, apostolique, békitsour, t'es passé complètement à côté. Qu'est-ce qui t'a emmené à cela ? La faute. Quelqu'un qui n'a aucune faute sur lui, comme le Baal Shem Tov par exemple, Rabbi Israel Ben Eliezer à l'âge de 5 ans, il perd son père, il n'hésite pas à rentrer dans la forêt à 1h du matin, le mec il a 5 ans le gosse, il rentre dans la forêt, qui habite dans la forêt selon l'Agmara, les Shindalets, il y a Bapaou, il y a des animaux nuisibles, maintenant c'est pas comme nous on a des torches, là-bas il avait une petite canterne style cosette, il rentre à l'intérieur de la forêt, il a 5 ans, un enfant de 5 ans t'imagines, prenez votre gosse de 5 ans, laissez un peu mieux de la route. Le enfant il hurle. Le Baal Shem Tov rentre en pleine forêt, il se met à parler avec Dieu, toute la forêt s'élimine, les animaux se mettent sur deux pattes en arrière, et qu'il veut monter avec la parole du Baal Shem Tov. Comme ça c'est marqué, il doute. Pourquoi il n'a pas peur ? Je vous pose une question, pourquoi il n'a pas peur ? Celui qui n'a aucune faute sur lui, la peur n'a pas le droit de pénétrer Pihlal. Et le roi David, quand il avait peur, c'est pas des gens qu'il avait peur, ni de Goliath, Golgoth, Goldorak. De quoi il avait peur David ? Il a dit « Ashaïsh nefakhetamid » « Apparemment j'ai une faute, si j'ai peur c'est que j'ai fauté quelque part. La seule chose qui a le droit de pénétrer mon univers et de me donner des craintes, c'est parce que j'ai fauté, ou j'ai pas assez étudié, ou j'aurais dû faire une misbah que j'ai négligée, ou j'ai mis les tuilines comme si je faisais de la mayonnaise. L'homme est chanéma. Il y a quelque chose en moi qui a le droit de pénétrer mon univers et de me faire peur. Je vais demander à la Shem de le retirer, d'où l'importance du meilleur remède aujourd'hui reconnu par les scientifiques et les médecins pour rendre la peur. Vous connaissez la réponse ? Le rire, oui c'est vrai, mais il y a plus important que ça. Un très grand professeur, le nom ne revient pas maintenant, c'est pas rare, a découvert que par exemple pour les dépressions, c'est un goy qui l'enseigne aux Etats-Unis. Il dit qu'il est bon de sortir et de parler avec le ciel. Un goy a découvert, il a écrit un livre sur la psychologie, il a dit qu'un des moyens pour receler les cellules du cerveau, il parle sur le domaine médical, c'est de parler avec le ciel. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas un Brestel qui le dit, c'est pas un Lubavitch qui le dit, c'est pas un Viznit, c'est pas un Belz, c'est un goy professeur qui a fait des études, il parle du rire, mais il dit qu'un des moyens les plus extraordinaires, c'est de lever la tête vers le ciel, car il y a des énergies dans le monde d'en haut, comme ça il parle pas de Dieu du tout. Et le fait de parler, bien maître, retire la peur. Et c'est vrai que très souvent, quand on est pas bien et qu'on parle avec quelqu'un, on a fini la discussion, on lui dit souvent, d'ailleurs, 385 shekels sur le psychologue, trois quarts d'heure, ça m'a fait du bien de vous parler. Le fait de parler, bien maître, ça fait du bien. Si tu parles avec un cadeau, je bats le coup en lui disant, retire mes craintes, retire mes peurs, pas les peurs de les craintes, et bien automatiquement tu vas retirer les avérotes. Le but, c'est de soigner nos avérotes. C'est pour ça qu'après Rosh Hashanah, vous avez tous remarqué un truc, avant Rosh Hashanah on est comme ça, combien Dieu va me donner cette année ? Comment je vais faire ? Je reste ou pas avec ma femme ? Tout de suite après Rosh Hashanah, Lama, parce que maintenant qu'on a passé Rosh Hashanah et qu'on arrive à Kippur, à Kippur d'un coup il n'y a plus de crainte, il n'y a plus rien. Lama, à Kadosh Baruch, à Kippur nous lave de toutes nos fautes. Vous observerez, après les fêtes de Kippur, vous allez voir une légèreté au niveau de votre être qu'il ou on vous a nettoyé de quelque chose. Lama, pas parce qu'on a jeûné à Kippur, parce que Dieu nous a lavé des fautes. Et s'il nous a lavé des fautes, on se sent automatiquement en sécurité. Ce qui mène l'homme à la faute, c'est le doute. Le doute, c'est l'yéterra. Encore des versets les plus connus où Pahad Yitrak, comme c'est marqué, quand on vient et save devant lui, on voit qu'Yitrak a eu extrêmement peur. Haraadak dola adme'od. Esav, pourquoi est-ce qu'Yitrak a vu nous, qu'il n'avait aucune faute. Vous savez que Hidrak n'a jamais fouté de sa vie. Comment se fait-il que la semaine dernière, quand vient Esav prendre la bénédiction après Yaakov, il a marqué, va y'harad Itrak haradak dola adme'od. Ça veut dire que, il a eu une crainte telle que ses cheveux se sont dressés. De là, on savait qu'il n'était pas chaud. tu vois ce que vous comprenez il a eu une trouille que la Torah définit comme étant ad me'od pourquoi il a eu peur d'appeler hein il a il a senti l'odeur du geïnam ça c'est ce que dit Shazal les portes du geïnam se sont ouvertes et tu crois que si David Améler a dit lui il va avoir peur de ça pas du tout il a pas pensé il les a vus vous savez ce qui a fait extrêmement peur extrêmement peur à Yitzhak qui n'a jamais fauté de sa vie Corban Ola c'est que pour la première fois Dieu il lui a ouvert les yeux sur les Averot de Essab quand il les a vus il était mort de pleurs il a vu les portes du geïnam les anges accusateurs qu'il a créés femme mariée Menteur arnaqueur toute la liste est longue quand il a vu Yitzhak qui était un homme de toujours Yitzhak sa mère c'est que c'est qu'il a vu les Averot de Essab ad me'od c'est-à-dire que vraiment ce qui lui a fait extrêmement peur c'est cette notion-là vers Ad on va nous remercier pour nous remercier pour nous remercier pour nous remercier les doutes de l'école livrer le Kim Haïm comme lui dit tout le matin vous dites vis-à-vis des anges comment les anges respectent HHM vous le dites tous les matins dans la prière Kedusha Kulam Kehadonim Be'emma Ve'ombrim Be'ir'a Kadosh, Kadosh, Kadosh d'accord ? pourquoi les anges craignent-ils Dieu ? vous avez une réponse ? les anges vous savez qu'ils craignent Dieu ? Onim Be'emma ou Be'ir'a pourquoi ils ont ? emma c'est stupéfait c'est un choc émotionnel vous savez pourquoi ? parce que quand les anges expliquent le Harizal ils voient Hachem Kilo Irani Adama Hay ils ont tellement peur vous savez c'est quoi leur frappe ? j'espère que la phrase que je vais vous dire va beaucoup vous aider dans votre abord d'Hachem parce que moi elle m'a beaucoup aidé les anges quand ils voient Dieu onim Be'emma ou Be'ir'a ils sont stupéfaits choqués mettons tous les matins ils voient Dieu c'est comme en Israël c'est comme en Israël c'est comme en Israël et tu continues ton chemin t'as aucune réponse magnifique de quoi les anges ils ont peur ? vous savez de quoi ils ont peur ? ils ont peur de réaliser le mérite qu'ils ont eu d'avoir été créés par Dieu je répète cette phrase j'espère que vous l'apprendrez en bonne échéance je répète cette phrase vous n'apprenez pas la légère c'est beaucoup de livres d'enseignement cette phrase de quoi les anges ont-ils peur ? tu vas chez le Rabotain quand les anges se présentent devant Hachem pour dire Kadoch Kadoch tous les jours et qu'ils voient Dieu c'est à dire Dieu se présente à eux les anges qui n'ont pas de libre arbitre c'est pas tout à fait vrai mais bon c'est un sujet pour lui-même quand ils sont devant lui Auriel, Réphael, Gabriel et tous les autres je ne veux pas les dire parce qu'on n'a pas le droit de les dire il tremble et il fonde de honte devant Hachem lui en dit Kadoch 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 B-E-M-A ou B-I-R-A choqué d'émotion Lama vous savez pourquoi ? parce qu'il voit Dieu Dieu se montre un instant et quand il voit qui est Dieu qui a créé le temps vous savez quelle est la première création de Dieu dans la Torah ? en général personne ne le trouve première création de Dieu dans Béréchit bon c'est Béréchit Dieu a créé le commencement comme il n'y avait pas de temps il a créé un commencement d'où la question des enfants mais avant Dieu il y avait quoi ? il y avait Béréchit Dieu il a créé le temps Kadoch Boku il a créé l'espace-temps le vide tout ce que vous voyez tout ce que vous connaissez c'est une invention de Dieu les anges sont devant celui qui a toujours existé qui a créé la notion de toujours exister il a créé la notion d'éternité il a créé la notion des galaxies des trous noirs des molécules de l'alliage des molécules de toutes les sciences de ce monde ils sont devant lui quand il voit Hachem les anges vous savez de quoi ils ont honte et de quoi ils ont peur ? Rabi Nachman dans Hayyem O'Aran j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que la première fois que j'ai lu ça je lui ai des larmes aux yeux à la fin de Hayyem O'Aran Rabi Nachman il dit que quand il est arrivé au Olam à Kadmon c'est ce qu'on appelle Adam Kadmon c'est le Olam du Haq c'est au-dessus de tous les Olamots c'est avant Béréchit c'est ce qu'on appelle le Aleph Adam Kadmon c'est ce qui a précédé la création du monde Rabi Nachman écrit dans Hayyem O'Aran j'ai honte d'exister et j'ai honte de respirer je répète ce que dit Rabi Nachman il dit maintenant que je suis arrivé de là où je suis comment est-ce qu'une personne peut oser respirer ? comment tu peux respirer dans Dieu ? waouh vous comprenez de quoi on parle ? ça ressemble la chassidou au rapport à l'histoire dans les contes de Rabi Nachman du renard qui dit venez avec moi moi je vais vous montrer qui je suis et tout ça et il est sympathique le renard tu vois il a un haï comme ça sur les poils au niveau du torse il avance avec des bagues en diamant comptez sur moi je suis un malin et il arrive devant un lion auquel il ne s'attendait pas le roi lion un lion pas un chaton un lion énorme d'une beauté impressionnante remplie de courage et le lion lui dit qu'est-ce que tu veux ? et là le renard il regarde et il dit c'est où El Mouché ? je cherche le chemin et là tu as tous les animaux qui disent par lui je ne peux pas je ne savais pas que c'était ça le roi je ne savais pas donc de quoi on doit avoir peur de ce monde pour ne pas trop tarder de quoi on doit avoir peur de ce monde ? tu n'as pas peur de rencontrer HM à 120 ans ? je n'étais pas prêt tu comprends moi je ne comprends pas je ne vois pas où il est le problème on peut très bien sortir comme ça on peut péter où on veut roter où on veut manger ce qu'on veut le libre arbitre la philosophie d'accord tu as raison ça c'est Dieu qui te l'a donné mais tu as pensé un jour que tu vas te retrouver devant HM ? est-ce que les gens réfléchissent un jour à cela ? une grand-mère tunisienne à Belleville tu étais un peu religieuse comme ça avec son Kissou elle a dit à quelqu'un qui disait des mots vulgaires elle a dit mais ta chambre c'est une appante tu sais que Dieu il t'écoute il lui a dit mais elle n'a qu'à pas m'écouter elle a fait comme ça à cette époque je n'étais pas religieux je n'ai pas compris alors j'ai compris que cette grand-mère elle avait compris que dans ce monde-là dans lequel on vit la peur doit être utilisée en disant tu ne prendras rien de ce monde aujourd'hui tu es là demain tu n'es pas là tu vas apparaître devant Dieu comment tu vas répondre aux questions que Dieu va te poser mon fils ma fille ma Asita je t'ai donné 80 ans de vie je t'ai donné une maison je t'ai donné de l'argent je t'ai donné la santé je t'ai donné un mari je t'ai donné une épouse je t'ai donné des enfants je t'ai donné du temps qu'est-ce que tu en as fait ? c'est là que la mitzvah devient la peur pardon c'est là que la peur devient la mitzvah là maintenant par exemple tu as envie de faire je ne sais pas de voir un truc qui n'est pas à voir et là qu'est-ce qui va te sauver ? non j'aimerais bien voir la vérité waouh 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 ben quoi tu penses ? tu penses à demain je vais être racham je vais être racham et donc le racham c'est celui qui pense à demain le roi David a écrit dans le son 11ème verset 10 le commencement de l'intelligence c'est la crainte du ciel il n'a pas marqué l'amour de Dieu il n'a marqué la crainte du ciel et c'est à cela que la peur doit nous servir donc la peur oui elle a sa place dans la Torah il est impossible d'être dans le service divin sans avoir crainte impossible parce que si je ne crains pas Hachem si je n'ai pas cette pas cette angoisse je ne confondais pas les choses mais est-ce que j'ai bien fait les choses je me remets en question sur les mitzvot que j'ai fait est-ce que les anges que j'ai créés par mes mitzvot sont complets comme c'est marqué je finirai avec ça pour le premier volet de la crainte en tant que mitzvot à Rosh Hashanah par exemple tous les anges se présentent devant Hachem d'accord ? et il y a marqué que les anges ont peur de se présenter devant Hachem Dieu prend les mérites et il prend les averro oui ? que moi j'ai peur de me présenter devant Hachem je comprends pourquoi je suis né pas Sarvadam comme m'a dit quelqu'un je vous vois de chair et de graisse c'est vrai ? mais je sais d'abord que nous on est faibles mais les anges ils sont faits de quoi ? ils sont faits de feu pourquoi Dieu a peur ? et Hachemim nous dit d'abord n'y fla ils disent c'est pas les anges de la création du monde qui ont peur de Dieu ce sont les anges que tu as créés par tes mitzvot imaginez ce matin que j'arrive à la Béta Knesset et que je met mes tfilines de Rachir Abinouta ok ? et en même temps je pense aux courses que je dois faire tout à l'heure ou que je dois aller voir quelqu'un je suis pas du tout dans les tfilines bon c'est un tfiline mère de Nise tu vois le truc déconnecté l'ange que je vais créer la mise va je l'ai fait oui par exemple pire encore quelqu'un vient me voir et me dit pour Shabbat j'ai vraiment besoin d'argent j'ai rien genre le pauvre je sors de l'argent et je lui mets dans les mains je fais une mise va ou pas ? je fais une aveira j'ai assurri la salle de Barca si je fais une mitzvot parce qu'il m'a fait de la peine vous pouvez m'appeler l'abbé Pierre eux aussi le font j'ai de la peine on fait pas une mitzvot parce qu'on a de la peine on fait une mitzvot parce qu'il faut faire la mitzvot et maintenant que mon intellect s'est annulé parce que j'ai une mitzvot à faire je le fais de tout mon coeur je répète je le fais de tout mon coeur faites très attention à ça on rappelle que Rabbi Israël une fois sorti il y a un pauvre qui est venu le voir il dit il était habillé vraiment très très pauvrement il lui a dit à l'époque il n'avait pas d'argent comme ça il mettait des bourses vous savez à la ceinture il a sorti une bourse il lui a donné il a dit aïe 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 le pauvre il a baissé la tête à un moment il lui avait la tête il lui a dit appelle le appelle le il est parti chercher il lui dit reviens reviens il a pris une deuxième bourse et il lui a donné le mec il a dit mais j'noun pourquoi tu fais ça l'élève de Rabbi Israël quand il a vu ça il lui a dit il m'a dit il m'a demandé il m'a demandé j'ai regardé ses habits ses chaussures il m'a fait de la peine alors j'ai pris de l'argent je lui ai donné mais j'ai oublié qu'il y a une misvat donnée pas parce que tu as de la peine parce que Dieu te le demande alors reviens ici excusez-moi il y a une misvat donnée je peux donner bien sûr je ne peux pas donner je ne peux pas donner d'abord je me nourris après je nourris les autres ou je partage avec l'autre mais que je fasse les choses parce que j'ai de la peine quel ange je vais créer à ce moment là les khamim nous disent l'ange que tu vas créer il va te ressembler comme deux gouttes d'eau t'es gros il est gros c'est pas une blague c'est pas une métaphore t'es maigre il est maigre t'es chauve il est chauve t'es tunisien il est tunisien ok mais quand tu vois l'ange il n'a pas de coeur ou pire encore il ne ressemble qu'à un coeur il n'a pas de visage quand tu mets les tuiles et que tu penses à la banca po'alim parce que tu dois absolument rendez-vous à 10h l'ange quand il arrive sur les bras il y a les tuiles et il y a marqué banca po'alim ce que je vous dis c'est pas une métaphore c'est marqué non seulement dans l'esmarine les anges quand on leur dit à Rosh Hashem viens le présenter devant Dieu ils ne veulent pas y aller il dit pourquoi il y a marqué banca po'alim j'ai honte le monteur devant Dieu il dit viens viens ici qu'est-ce qu'il y a marqué ici rendez-vous à 10h avec le directeur dans la banque pendant la prière elle ne va pas mais la crainte pour effacer ça avant d'avoir peur devant Hachem il est préférable d'avoir peur de fauter pour être fier d'arriver devant Hachem et de dire à Hachem si Dieu te dit Yahudi venant d'Israël prend la maison de la famille N'Gals la petite maison dans la prairie tu lui dis pas du tout j'ai de quoi payer ma pitom je veux la maison de J.R là avec la piscine là-bas qui s'ouvre comme ça sans souhélène elle m'a saoulé magnifique lama parce que tu as du mérite tu peux acheter t'arriver fier devant Hachem tu ne peux y arriver que quand tu la crains sur terre si tu crains pas Hachem sur terre ce qui va se passer après la mort c'est que tu vas passer ton temps à avoir peur donc mieux vos crânes ou ma Hachem et lokeha chomis marquis in leir c'est pour ça que la guématria du mot c'est juste la guématria du mot Hachem et lokeha je suis Hachem ilkevake resed et lokeha midatadine si tu veux vraiment m'aimer et te dire Hachem je te donne juste un conseil reste droit dans ta façon de faire ok les flics sont là sur la route dans le cas où tu as un pépin ils peuvent t'apporter une dépanneuse te protéger de la circulation mais peuvent aussi messieurs s'il vous plaît mettez vous sur le côté vous étiez à 130 et il te met un pd les épis rouches d'avoir pour lesquels la Torah nous met en garde sur l'importance de la crainte donc juste pour comprendre tout cela il faut comprendre que la seule chose qui nous angoisse dans ce monde qui nous apporte des craintes et qui peut créer carrément des pathologies qui avérera la faute c'est si on a des fautes quand on a peur c'est qu'on a des fautes ou on a fait un achonara ou on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire ou on n'a pas jugé les cars route automatiquement on crée des craintes chez nous qui vont s'exprimer dans le travail qui vont s'exprimer dans tout ce que vous voulez qui vont installer des doutes crainte c'est doute par exemple si je prends du côté des hommes ici présents je vois que des tzadikins je vais vous poser une question mesdames et messieurs dans un instant tout va commencer qui donne la parnassa ? j'ai dit messieurs vous voyez pourquoi ça n'a pas dans les coupes ? messieurs tu as toutes les femmes qui répondent messieurs qui donne la parnassa ? c'est à Kadosh Baruch Hu c'est marqué dans ma secrétaire la clé de la parnassa n'a pas été donnée aux hommes est-ce que Dieu sait tout ? est-ce que Dieu voit tout ? est-ce que Dieu comprend tout ? oui donc si Dieu sait tout ça est-ce que j'ai le droit d'avoir peur pour la parnassa ? non, pourquoi tu t'es née ? pourquoi tu t'es née ? hein ? non, non, la émouna ils ont ils sont même comme ça ou alors 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 qu'est-ce qui va pas ? je comprends pas si t'es ma'amine vous connaissez la chanson de Golan vous connaissez la chanson de Golan ? vous connaissez ma'amine ? vous connaissez ma'amine ? pour binane de 28 millions de tchèkels dans lesquels je me suis engagé devant la mairie d'Ajdod le maire il me dit vous avez un gros thorem ? je lui dis j'ai le meilleur mais j'étais sûr comment il s'appelle ? je lui dis je connais pas bien il m'a dit t'es fou ? je lui dis non j'ai la émouna à ni ma'amine à ni ma'amine et je dors comment ? comme un bébé ma mâche je me réveille toutes les heures je pleure je me rendors genre très bien je mange très bien blé à l'air d'art on a mangé tout à l'heure tout ça la main parce que si tu as des trous dans ta ville si tu n'arrives pas à joindre un bout si on vient et que tu viens pour faire une mitzvah comme tout à l'heure je me gare je ne vois pas que c'était un endroit pour handicapés je n'ai pas vu que c'était effacé il y avait 1000 shekels c'était la femme qui était au volant je lui dis voilà je suis avec toi voilà c'est pas vrai la touche est-ce que je me suis énervé ? non est-ce que j'ai dit ? non alors on dit barouk hachem mieux vaut payer maintenant 1000 shekels c'est misé et sous misé c'est tout le monde de toute façon il faut les payer n'accord ? pourquoi ? qu'est-ce que ma femme m'a dit ? elle m'a dit tu as les boules je lui dis moi si j'avais gagné 1000 shekels comment tu me verrais ? bien d'accord ? qu'est-ce que ma femme m'a dit 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 ? si j'avais gagné 1000 shekels si tu mets ton truc comme ça tu prends 1000 shekels comment allez ? c'est bien d'accord ? c'est heureux c'est à que je les prends je dois avoir la même joie que si je me les avais donné c'est ça être quelqu'un qui m'a mis sinon t'as quitté ton chapeau il est bon pour chapeau il est bon pour chapeau mais un vote de cuir il va faire des séries c'est pas valable pourquoi ? parce que si j'ai confiance en Dieu je n'ai pas besoin de craindre qui que ce soit ni quoi que ce soit je vous raconte une anecdote d'une personne qui me voit il y a 5 ans elle fait des ménages dans un immeuble une femme extrêmement courageuse qui a 2 enfants handicapés que Dieu la protège qui va mettre une vie la chame shmori rachem maintenant le patron de cet endroit c'est quelqu'un de très très orgueilleux qui donne des or non seulement il donne des or mais en plein ou m'évaser il la rapaisse un jour elle vient me voir au Beit Midrash avec des larmes elle me dit j'en peux plus vous savez ce que je lui ai dit ? je lui ai dit tu sais quel est ton problème ? elle m'a dit oh la la si vous savez elle commence pas à me raconter ta vie je la connais mais tu sais ton vrai problème ? ton vrai problème est de croire que c'est ton patron qui te nourrit et qu'est-ce que nous dit Zekhan Hamim ? maudit est celui qui a mis sa confiance en l'homme parouk a geber hachèr il t'arrache je lui ai dit si pour toi dans ta tête et dans ton coeur c'est ton patron qui te nourrit oui ? alors reste là-bas et soumets-toi si dans ton coeur avec ton kissouille et tes larmes c'est Dieu qui te nourrit alors pas elle m'a regardé comme ça elle m'a dit je quitte je lui ai dit tu quittes Bémet quitte elle m'a dit elle m'a dit elle est venue secrétaire secrétaire médicale elle a dit elle lui a renoué elle m'a dit elle m'a dit tue braha a marché je lui ai dit pas du tout c'est ta Emunah qui a marché c'est pas la même non je suis rien je suis rien c'est ta Emunah qui a marché c'est ta Emunah qui a marché c'est lui c'est là lui c'est le tsinor par lequel j'ai eu ton vois l'argent c'est que ça c'est tout mais si tu as peur et je me suis pas là je me suis pas là je me suis pas là Rabi Nachman, on l'attaque tout de suite, puisque son lit, on ne peut pas comprendre profondément les choses. Je vais vous lire maintenant à toute vitesse les ségoulots de Rabi Nachman. Mama Shkedaïmerod, comment on fait pour enlever des peurs ? Alors juste avant de commencer, je vous l'explique en deux mots. Je vous demande d'ouvrir vos oreilles, parce que ce que vous allez entendre va répondre à beaucoup de questions dans votre vie de tous les jours. Ok ? Il arrive des fois que vos enfants fassent des cauchemars. Il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Vous rentrez chez vous, vous sentez une insécurité. Vous prenez la route, vous avez peur. Oui ? Sachez une chose. Il y a les Averotes qu'on connaît tous comme étant les Averotes standardio, ça veut dire standard. Mais il y a des Averotes qui font partie du train-train de l'homme et qui ne sont pas moins graves que de prendre une statue et de dire lui c'est Dieu. Exemple, qu'est-ce qui est comparé à Nabodazara ? Bonne réponse, Rabi David, exactement. Kola koeske ilu ovet Nabodazara. Vous vous mettez en colère à la maison. Ok ? Vous commencez à élever la voix. Hommes comme femmes. Vous commencez à insulter. Hommes comme femmes. Vous commencez à maudire. Vous avez ouvert des portes parallèles. Les esprits qui n'ont pas le droit de pénétrer votre univers, vous leur avez ouvert la porte. Ces esprits-là expliquent, nous, Chachamim, ont le droit de créer une crainte dans la maison et un malaise dans toute votre vie. Et comment le dit l'agmara ? Bahim balaila. Écoutez bien. L'agmara nous dit, il vient chichoter dans l'oreille de celui ou celle qui dort et lui dit que de bêtises. Et lui crée des craintes. Le lendemain il se lève ou l'omar gishtor. Il dit je ne sais pas ce que j'ai. Et crée chez lui ce qu'on appelle dans la cabale, marashrora, un mal de vivre. Tu lui posais mille fois la question, qu'est-ce que tu as ? Il ne saura jamais te répondre parce que le problème ce n'est pas lui. Il n'est pas en lui, il est devenu près de lui. C'est pour ça qu'une des plus grandes ségoulottes pour annuler la peur, c'est le kiriyachema alamita. Le Zohar HaKadosh nous dit, quand les hommes et les femmes font kiriyachema alamita, ils vont déconnecter de nous ces esprits mal faisant Zohar HaKadosh, des 248 membres, des 248 mots du kiriyachema. Pour l'importance de le kiriyachema alamita, de dire chaque mot, de le faire à vos enfants. Mais quand on fait des choses qui sont négatives, comme par exemple, va crever, espérons que tu crèves, de toute façon tu ne vends rien à mes yeux. Toutes ces paroles-là qui sortent des nerfs que nous avons, sont provoquées par la peur. Comme souvent les gens ne comprennent pas qu'une femme, quand elle parle, il faut lire à demi-mot. Quand elle lui dit, casse-toi, de toute façon je ne t'aime plus. Sors de la maison. Bon, elle a juste oublié que c'est la maison des deux, mais c'est pas grave. Elle est énervée, il faut jouer le rôle. Elle est en train de lui dire, ne pars surtout pas, viens me prendre dans les bras, je ne suis pas bien. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, je me casse. Ce genre de phrase, on en rigole beaucoup, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les femmes disent très souvent le contraire de ce qu'elles veulent dire parce qu'elles attendent de leur mérite de comprendre leur douleur. Si je te dis casse-toi, ça veut dire, rachète-toi. Bien sûr, ne pars pas. Je saurais bien que c'est n'importe quoi tout ça, mais je suis énervé. Malheureusement, ce coup de nerf, et les mots qu'elles ont employés, sont obligés de redescendre. S'ils redescendent, ils vont prendre ce qu'on appelle dans la cabane un lait-bouche. C'est extraordinaire ce que vous apprenez ce soir, je ne sais pas si vous l'apprenez, en tout cas c'est hyper important. Le lait-bouche, ça veut dire qu'ils vont prendre une forme. Cette forme s'appelle la peur. Vous allez créer dans l'atmosphère de la peur. Et quand vous allez passer là-bas, si Rabbi Nachman nous a dit, écoutez bien, comment est-ce qu'un homme pieux peut faire du Lachonara ? Enseignement du Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, incroyable, que vous retrouvez dans l'Écrité Mooran. Rabbi Nachman, il dit, tu passes homme comme femme dans un endroit où juste avant il y a eu du Lachonara, tu respires là-bas, trois minutes plus loin, tu feras du Lachonara. Tu respires dans un endroit où il y a eu de la Touma, cette Touma, il te beckel bergha et ça ressort de toi. C'est dans l'air. Ce qui fait que dans l'air, tu viens à la maison, qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde ? Je ne te supporte pas, pourquoi tu n'es pas comme les autres enfants ? Tu commences à maudire ton enfant, tu seras un bon à rien toute ta vie, de toute façon tu es un gros fénéant à part ta PlayStation, au lieu de le relever, tu le descends et tu le dis, vraiment tu as les nerfs, ok ? Ce que tu as oublié, c'est que maintenant tu viens de faire, d'abord tu arrêtes ton éducation, parce que quelque part, l'enfant a besoin d'être aidé dans cette génération, parce que si on était eux, on ne serait pas mieux, je vous le dis. Nous on a vécu avec, vous vous rappelez ? Elle est à Chalot, comment elle s'appelle cette déquête ? Princesse Sarah. Qu'en dire ? C'est une autre. C'est un amoureux princesse, petit amoureux princesse Sarah, c'est mignon. Mais c'était mignon, c'était sympa. Nos enfants aujourd'hui, ils grandissent avec HM, dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils se parlent. La reine, ils ont beaucoup de tout le mal dans les yeux. Et quand ils te regardent, ils ne te regardent pas avec des yeux d'enfant. Ils te regardent avec tout ce qu'ils ont vu avant, à travers leurs yeux d'enfant. Donc ils ne pourront jamais être à la hauteur, parce que malheureusement, comme on ne sait pas quoi leur acheter, et qu'on veut tout le temps leur faire plaisir, alors 3000 chèques à l'air, un iPhone à 5 ans, l'enfant sait très bien s'en servir, et tu ne sais même pas ce qu'il regarde, et après tu t'étonnes, puis en disant, il est intelligent, il avance bien, mais tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire dans sa chambre, et pire encore, ce qu'il fera demain, avec cette éducation, on ne peut plus rater, parce qu'on a besoin de notre temps à nous, on a besoin de notre calme, on a besoin de notre silence, je referme cette parenthèse qui est un très grave péché dans le judaïsme, le pire, c'est que l'atmosphère que je vais créer, c'est une atmosphère de crainte, et cette atmosphère, quand on va recevoir, par exemple, l'après-midi de Shabbat, vous êtes pris la tête, homme contre femme, ou plutôt femme contre homme, peu importe, vous avez des invités à la maison, ils s'assoient à votre table, à cause de votre dispute à 14h, ça peut éclater le soir de Shabbat, parce que vous avez créé une atmosphère de crainte, dans la maison, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour enlever tout ça, le karcher, c'est Hanoukat Baït, la Hanoukat Baït nous a été donnée, c'est une tradition juive, on n'est pas obligé d'la faire une fois dans sa vie, quand la maison, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on refait une Hanoukat Baït avec 10 hommes pieux, le chauffard, les kétorettes, on ouvre toutes les fenêtres, on se demande tous pardon, et on recommence une nouvelle vie, avec une réunion de famille, vous allez voir que la maison, à la porte de la Hama, essayez, et vous verrez, pas choukmeot, Rabbi Nachman, nous donne des sigoulades dans le CFR, d'écouter les teintres, comment retirer la crainte, ça vous intéresse ? Oui, c'est un cours sympathique, franchement, même moi je me suis kiffé. Ça marche pour toutes les peurs ? Hein ? Ça marche pour toutes les peurs ? Non, ça marche pas pour toutes les peurs, parce qu'il y a des pathologies qui existent, comme par exemple la dépression active, ou la dépression aiguë, ce qu'on appelle la dépression interne, il y a des gens qui sont en dépression, ils ne le savent pas, ils peuvent s'asseoir et se mettre à pleurer d'un coup, ils vont pas gérer cette dépression là, qui peut engendrer, malheureusement plus tard, d'autres maladies psychologiques, c'est pour ça que c'est très important d'être honnête avec soi-même, et de ne pas avoir peur de dire que ça ne va pas quand ça ne va pas. On a le droit d'aller mal, on est humain, tu bois du coca, tu rotes, t'es humain, t'as le droit d'être mal, t'as le droit d'avoir une réflexion. Moi ça me dit quand je vois des gens, une fois j'étais à... J'avais deux minutes ? Je suis parti une fois à... il n'y a pas longtemps à nous, Rabi Shemam Bar Yochai, et je tombe sur trois bresclaves comme ça, ils viennent me voir, et ils me disent « Allez, t'es hayer achi ! » Le mec il est balèze, comme ça, il me donne un coup sur l'épaule, il me dit « T'es hayer achi ! » J'ai regardé comme ça, je lui dis « Je te souhaite d'être aussi heureux que je le suis. » Par contre toi tu m'appelles heureux. Le mec je vous prends en deux minutes, il se met à pleurer, j'en peux plus de ma vie, voilà ça. En deux minutes. T'as un zorli, il me dit comme ça Israël, t'as un zorli, je vis dans la forêt, ma femme n'en peut plus, c'est qu'elle va divorcer deux fois. À la fin, avant on a discuté, je vais rentrer le moral, je lui dis « T'es hayer achi ! » J'ai rendu. Tant que je vais à Mérone, il me voit un diarhi ! Je lui dis « Je ne suis pas ton cousin ! » Il faut être honnête, on a le droit de ne pas bien aller, mais il y a des fois au BMS, et c'est un autre sujet que je ne voulais pas développer ce soir, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être engendrées par exemple par des chocs émotionnels. Un enfant peut voir par exemple son papa sortir nu d'un salle de bain, ouvrir la chambre en pleine intimité, ça peut laisser des chocs émotionnels chez les enfants. Ils ne l'ont pas analysé. Il y a des choses qui se sont passées par exemple une fille qui était à la recherche de l'amour de son père et qu'il n'en aura jamais eu. Elle va avoir une cicatrice intérieure qui va créer une crainte en elle. La crainte de ne pas être aimée par son mari. Dès qu'il y aura une dispute, c'est tout de suite, de toute façon, je ne mérite pas l'amour de l'autre. Alors, ce n'est pas grave comme pathologie, mais ce sont des pathologies qui ne sont pas engendrées par le domaine de la imunah. C'est tout simplement des personnes qui auraient dû aller voir malheureusement, les chocs émotionnels sont très nombreux. Il y a énormément d'amalgames. Je fais un chambahit à Jérusalem, tu connais, parce que j'étais là-bas, sinon je n'aurais pas pu y aller. Et j'étais en train d'écouter l'homme et la femme. J'écoute, 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 j'écoute. Et à un moment, je dis au garçon, laisse-moi avec ta femme battant. Je vais poser une question personnelle. Et je regarde comme ça et je lui dis, vous avez été violé ? Et d'un coup, la fille, ma mâche, explose en larmes. La fille explose en larmes. Elle m'a dit à l'âge de 7 ans. Je lui dis, qui le sait ? Personne sauf ma mère. Je lui dis, et comment vous le vivez avec votre mari ? Elle m'a dit, j'y arrive pas. Donc, elle a des craintes ? Oui. Elle a des craintes. Tout depuis tout à l'heure. Ah, c'est un truc raridit, ça. C'est à la fin du chiot. Ça marche. Mais je me casse. Pour un plaisir, je vais me faire retourner. Donc, oui, tu as raison, ma femme, de le dire. Il y a des chocs émotionnels qui vont, peut-être on les vendra un peu plus d'écho. Il y a des chocs émotionnels qui peuvent provoquer effectivement des peurs, qui n'ont rien à faire avec la Avera. C'est tout simplement que la Torah nous demande d'être des tishmerous. Donc, pour répondre à ta question, ma chère étendre épouse, « Mais tishmerous n'afsotekhem mehode, mehode ». Chazal dit mehode, la nechama, mehode, la douche. Tu as des problèmes ? Vérapeu, Yerapé. Va chez un psychologue. Pour une femme, une psychologue, diplômée d'État qui connaît le sujet, si c'est pour un homme qu'il a chez un psychologue, espoche et klibo, ou va chez un rabat, Amitraham, Mama, Shal-Rama, qui comprendra ta douleur et te donnera des conseils. Il faut savoir une chose, j'aimerais quand même vous le dire à voix haute. Celui qui connaît par cœur le Sefer Amidot et le Luquite Etzot peut devenir demain un très grand Mikuban. Il met les jarabias, il met les babouches, il met les comme ça, comme ça, il met une belle assiette devant et il lui dit, « Tov, tishmi, t'as a été. Tu fais comme ça et comme ça. Tout est marqué ici. Quand il a écrit, tu sais quel âge il avait, Rabbi David, quand il a écrit cette Amidot ? Il avait six ans qui disent qu'il avait neuf ans. C'est le même chiffre qu'il a l'envers. Ce livre-là est basé essentiellement sur les Gemarots, pour ceux qui ne connaissent pas le Luquite Etzot. C'est de la bombe atomique. Quand j'étudie la première fois 25 ans Rabbi Nachman, je suis tombé en arrière. C'est qui ce mec ? Pas mâche. L'œil est humain qui est sous part. Alors, on va lire maintenant ensemble les Ségoulots à l'aider Pahad. La première chose que nous dit Rabbi Nachman, celui qui a peur dans ce monde ne cesse d'installer devant lui des mircholines. Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter pour vous dire quelque chose de super important. Tu vois cette chanson de Rabbi Nachman ? Je viens de le lire, tac, ça rentre tout de suite à l'esprit. Rabbi Nachman vient nous dire celui qui a peur va créer des obstacles. Vous êtes d'accord ? Regardez comme elle est belle sa Torah. Rabbi Rehouven, toi tu ne connais pas la Torah d'Rabbi Nachman. C'est pas danser comme ça, un feu rouge. Toi tu restes comme ça, la première c'est la première, deuxième, carré, camarade, je m'en rous, t'es ici. Quand Yaakov a vu nous à l'Avash Shalom, sa mère elle l'appelle. Qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère ? Qu'est-ce que dit la mère Ifka à son fils Yaakov pour aller prendre les barakhot ? Qu'est-ce qu'elle lui dit ? J'ai entendu que ton frère va aller voir ton père pour prendre les barakhot, donc apporte-moi j'étais guédé à l'ézim par rapport à afin que je te prépare les matamines, que tu les apportes à ton père. Est-ce qu'à un seul moment Ifka demande à déguiser son fils en Esad ? Non. Alors il y a deux cas de figure. Ou elle est folle, ou elle est spéciale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Esad, il est sorti comme capitaine de caverne. Plein de poils. Yaakov, il était halak bethosef comme David Amel. Il n'avait pas un poil. Si il y avait une esthéticienne à côté, on ne va pas bosser. Pas un poil. OK ? T'as que chez vous, t'as que chez vous, t'as que chez vous. ou le manteau de Esad, d'Adam Marichol, avec les poils du aiz, de la chèvre. Vous êtes d'accord ? Pourquoi ? Si tu vas prendre une bracha, tu sais très bien que tu as la voix de Yaakov, Yaakov, qu'on dit Yaakov. Il y a des Esad. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Trac. Ouais ? Il lui a dit appose-toi, je veux toucher tes mains. Pourquoi est-ce que Rifka, qui est si intelligente, elle ne lui a pas dit fais-le ? Réponse que vous avez ici chez Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'a répondu Yaakov ? Et si mon père, il me dit approche-toi, je veux voir comme tu es, alors Rifka lui dit ouais, qu'est-ce que tu viens de faire mon fils ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as peur ? Tu viens de créer la réalité. Maintenant, il va te dire viens approche-toi. Maintenant, il va te toucher. Si tu m'avais écouté, que tu m'avais fait confiance, moi qui n'ai aucune crainte, comme elle lui dit, qu'il a la terre à l'aïe, s'il me dit je le prends sûrement j'ai aucune crainte, j'ai aucune avérale dit Rifka. Je n'ai jamais fouté de ma vie, moi. Moi, si je te dis d'y aller, tu m'aurais écouté, il ne t'aurait jamais demandé de te toucher. Mais maintenant que tu as eu peur, il est arrivé il me me chou n'est à vie et si maintenant mon père, il me dit approche-toi et qu'il me touche, qui dit ça ? Rifka ou Yaakov ? C'est Yaakov ? Rifka lui dit à cause de ta crainte, maintenant, tu vas le créer. Quand quelqu'un a une affaire, il dit non, non, demain, ça ne va pas passer à la banque. Non, non, attends, c'est ce que je dis, t'as peur ? Demain, ça ne passera pas à la banque. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme un abruti avec tes grandes oreilles de Hamor ? Tu dis, tu vois, je t'avais dit ? Hamor. Tu as ton patron, c'est Shrek, et toi, tu es juste au Hamor. Al, ta guide d'avoir casé. Les Olam a été appelé à Satar. Si tu as peur dans tout ce que tu as à faire, c'est ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as ? Il m'a dit dans mon bureau qui est très sympathique il y a trois ans de ça. Encore dix minutes, un quart d'heure, je finis Rabin Ahmad et je vous libère. Comme ça, très sympathique. Non, tu lis elle. J'ai un mec qui vient me voir comme ça au bureau, sans rendez-vous, il pénètre comme ça le bureau, il met les deux mains sur le bureau, il me dit, « Ah, petit tout, je suis foutu, je suis mort. » Ça, la française. Je suis mort, je suis enterré, c'est la fin du monde. Je vais regarder comme ça et je lui dis, ok, bon, on va prendre le Kaddish. Il faut que je réponde. Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Le directeur, il m'a dit, « Non, je suis foutu, je suis obligé de déposer le bilan maintenant. » Je lui dis, « Comment ça va avec ta femme ? » C'est pour amitié, je ne vous inventerai rien. Il me dit, « Ma femme, on s'en fout de ma femme, je parle de moi, je lui dis, « Comment ça va avec ta femme ? » Il me dit, « Ça va, ça va. » « Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas fait rire ? » « On ne sait rien, je m'en fous. » « Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas fait rire ? » « Je lui dis, « C'est important, c'est que c'est qu'il y a pour l'argent ? » Je lui dis, « Ouais. » Mais le pire, c'est que, je pouvais vous le filmer, vous l'auriez vu sur un écran, c'est le mec avec la balle qui sort et tout. « C'est que c'est qu'il y a pour l'argent ? » Je lui dis, « Oui, oui. » « Ah, ça fait longtemps. » Je lui dis, « Ok, tu sais qu'on est dimanche, la banque, c'est quelle banque ? » Il me dit, « La banque a poigné. » Je lui dis, « Elle ouvre à 4h jusqu'à 6h. » Il me dit, « La banque a super, mais le banquier, il ne veut pas. » « Tu regardes ce qu'on va faire. » « Tu vas inviter maintenant ta femme au restaurant. » « Tu vas lui raconter une blague et tu vas la faire rire. » Il me regarde comme ça, il me dit, « Ma femme, j'invite au restaurant et je la fais rire. » Je vous promets une vraie histoire. Le mec, il s'appelle « Rkikubi de naissance. » « Qu'est-ce qu'il fait devant moi ? » Comme ça. Il prend son portable. « Ça va ? » « Ouais, je suis le gérape, tu es doux. » Il m'a dit de t'inviter. « Vous, vous rigolez. » « Moi, je me tiens le peu de cheveux qui me restent. » « Pourquoi ? » « Pourquoi tu dis moi ? » « Il faut que je t'invite au restaurant, exactement. On va au Ganahir. On se voit au Café Lyon. » « Je ne fais pas de pub, mais je vous dis exactement ce qui se passe. » « Je raconte pas comme ça. » « Je dis, « Bon, ben, mes relous de naissance, on en a la faute. » « Tu vois pas que l'ascenseur il serait où ? » « Il me dit, « Ravtutu, j'ai pas de blague. » « Alors, je raconte la blague du Tunisien qui arrive au Texas et qui rentre dans le bar. » « Vous connaissez l'histoire ? » « Non, non, non. » « Je veux pas vous la faire. » « Oui, oui, oui. » « C'est un Tunisien. » « Il arrive aux Etats-Unis, il arrive au Texas là-bas, il prend un saloon comme ça. » « Alors, il rentre dedans, il n'a jamais vu ça, ça s'ouvre comme ça. » « Et puis, il voit le shérif qui rentre avec ses tchag et il demande un whisky et il prend un mec et il le met au bout du mur comme ça, il prend une pomme, il le met sur la tête, il se retourne, il boit, il se retourne, il lui tire comme ça son revolver, il lui explose la pomme et il dit « I am Sam, je suis Sam, très heureux comme ça. » « Donc, le Tunisien va dire, « La tête jeune vague, c'est quoi cet endroit ? » « Deux secondes plus tard, il y a l'adjoint du shérif qui rentre, il prend une espèce de melon, il le met sur la tête d'un mec il boit son verre et il se retourne et il explose à ce moment-là le melon et tout le monde l'applaudit dans le bar et il dit « I am John, je suis John. » « Donc, lui, il voit ça, il a compulsé le minag et il dit « Donc, il vient, il prend le mec, il met une pastèque au-dessus de lui, il se retourne, il boit un verre, il tire, il lui explose la tête et là, il dit « I'm sorry, I'm sorry. » « Donc, il tourne. » « Là, il revient le choix comme ça, je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre et il m'a dit « T'es tellement lourd que tu me fais rire. » L'ontal et rabotage « Je ne vous mens pas. » « Je ne vous mens pas. » Cet homme va à 4h à la banque à Pohani à 18h et il est chemin au bureau et il m'a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, le banquier a eu le temps d'appeler la centrale à Tel Aviv, le prêt est accepté. » « Comment vous avez su ? » Je lui ai dit « Ce n'est pas moi. » « Ma secrète, Baba Métia 59, Moudalette, il y a marqué noir sur blanc. Tu veux du mazal, tu veux monter, fais rire ta femme. Honore ta femme, fais attention à elle. » « Mais ve'ha Adam, mais od, zahir birvodishto. » « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. » « C'est une démarrer mais il faut réchauffer. » « Celui qui veut blesser sa femme, il blesse son mazal. » « Celui qui veut monter son mazal, il honore sa femme. » « Même si elle ne le dit pas, c'est pas grave. » « Au moins, toi, t'as fait ce que tu avais à faire. » « Tu es gentleman. » « Mais Zéperouchadavar » pour lequel Bémet, le pachad, il a été créé comment ? C'est ce qui a marqué ici, Rabbi Nachman, il dit. « Celui qui a peur, il va se créer des mircholimes. » « Je vais arriver là-bas, ils vont m'arrêter. » « Je vais faire ça, je ne vais pas réussir. » Rien de cette phrase. « Comment tu veux qu'on s'en sorte à la fin du mois ? » « Tu vas créer, tu ne t'en sors pas. » « Mais toi, comme tu es bête, tu vois, je t'avais dit, tu vois les comptes, laisse-moi faire, les comptes, les comptes. » « Avec Dieu, il ne faut pas compter. » « Ne dis pas des bêtises. » « Fais ce que tu as à faire. » « L'Uftah, il t'appelle les Tobas, l'Ivraha. » « On met Rabbi Nachman dans les Ségoulottes. » « A l'idée d'ébitahant, si n'a t'aimipahad. » « Vous l'avez dit tout à l'heure, remplis-toi d'émunas et tu n'auras plus peur. » « Comment on fait pour avoir de l'émunas ? » « Je vous le dis comme si on gagne du temps. » Rabbi Noui dit « Étudie les biographies de nos sages. » « Je vous répète cette phrase. » « Vous l'avez bien les biographies. » Rabbi Nachman dit qu'il n'y a pas un livre qui est capable de remonter le moral et l'émunas d'un juif plus que les biographies de nos sages. « Vous allez faire un d'artorat à table sur comme ça. » « Vous racontez l'histoire du Baal Shemtov, de Rabbi Trezdeberditchev, de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Obadiah Yosef. » « Tout le monde est au garde-à-vous. » « Ça remplit l'émunas, ça donne de l'espoir. » « Omer Rabbi Nachman, si tu te remplis d'ébitahant, tu enlèves le pachad. » « Omer Rabbi Nachman, si vous voulez le mettre à la pachad, il score Abraham Avinu. » Quelqu'un qui a tout le temps peur, il ne sait pas où il va, il va à la banque, il ne sait pas ce qu'il va se passer avec son boulot. « Tu scorees Abraham Avinu. » « Rappelle-toi des œuvres d'Avraham Avinu. » « Répète, Abraham Avinu, Isch, Chesed. » « Abraham Avinu est un homme de Chesed. » « Dès que tu prononces le nom d'une personne, Abraham Avinu, tu dis, dans le monde d'en bas, dans le monde dans où il entend « Abraham Avinu. » « Omer Abraham Avinu. » « Dit Abraham Avinu. » « Mikoreli. » C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prononcer des noms comme les noms des anges qu'on n'a pas le droit de prononcer comme « Elielité. » Il ne faut pas le dire parce que si tu le dis, elle dit de l'autre côté « Qui m'appelle ? » Fais très attention. Voilà. « Véla Khen. » « Tu appelles le chesed d'Abraham Avinu. » « Omer Rabbi Nachman. » « Bitsdaqat. » « T'as peur. » « T'as des angoisses. » « T'angoissé dans la vie. » « T'goula. » « Donne de la tzedakah. » « Pourquoi ? » « Parce que pour donner de l'argent, il faut avoir de la émouna. » « Si t'as d'émouna, t'as plus peur. » « Omer Rabbi Nachman. » « T'goula. » « Il bata la pachad. » « Je t'omar. » « Hachem tsebakot. » « Hachem tsebakot. » « Le verset que vous connaissez d'Arvid. » « Hachem tsebakot. » « T'goula pour retirer la peur. » « Omer Rabbi Nachman. » « Il bata la gava. » « Et là, il apporte quelque chose de très intéressant. » « Il dit, comment on fait pour enlever la gava ? » « Celui qui n'a pas peur dans ce monde, il n'enlève pas la gava. » « L'orgueil. » « Grâce à la peur, on peut enlever l'orgueil. » « Mais ça doit être fait avec mesure. » « Et non pas comme un extrait. » « Bardaat. » « Celui qui est émouna, dit Rabbi Nachman. » « Et Bardaat. » « C'est-à-dire qu'il y a de la connaissance qui a la tête sur les épaules. » « Je ne sais pas si vous avez vu mon cours qui s'appelle « Démons et sorcellerie. » « Vous avez vu mon cours ? » « Bon, je me suis embrassé la main quand j'ai fini. » « J'ai fait un cours qui s'appelle « Démons et sorcellerie. » « Vous l'avez vu ? » « Il est top ce cours. » « Et là-bas, je me vois qu'un peu des gens... » « Tu sais, tu rentres dans une maison et tu entends la porte qui grince. » « Ah ! » « Non, il y a juste un courant d'air. » « Tu mets un peu d'huile, ça ne grince plus. » « Faut se calmer. » « C'est-à-dire... » « Bardaat. » « C'est celui qui va vérifier les choses. » « Par contre, il y a des endroits... » « Pourquoi est-ce qu'on fait maïne cheva ? » « Le choukhanarouk, on nous dit. » « Parce que de peur qu'une personne arrive en retard à la bêteknesset et qu'elle retourne seule. » « Il n'est pas bon pour un homme d'être seul sur la route. » « Là-bas, on peut vous étarder le thibault dans le cas où quelqu'un viendra en retard, » « Il choukhanarouk. » « Mais là-bas, Badaat et Canouk doivent être prudents. » « Avant la peur, il doit la laisser chez ses ennemis. » « Omer Abinahman, » « Mishèch lopahadim, les amers et mers chez le simcha. » « Comment est-ce qu'on enlève la peur ? » « Mettez-vous à chanter des chants à l'honneur de Dieu, tout simplement. » « Adon Allah. » « Non, Yidnefesh est un peu trop liturgique. » « Mais des chants de joie, des chants de simcha. » « Ou plus encore, ça ne va pas du tout vous être angoissé. » « Mettez-vous à danser. » « Pas sur le trottoir. » « Vous allez faire peur aux autres. » « Aval Pachutmeod. » « Une grande cégoula qui marche de façon incroyable, que je donne à beaucoup de gens. » « J'ai même donné un jour une femme qui m'a raconté qu'elle s'est mise à pleurer dans la voiture tellement elle n'en pouvait plus de sa vie. » « Elle s'est mise à chanter dans sa voiture et à taper des mains. » « Elle a retrouvé une pêche incroyable. » « C'est un enseignement Rabinahman. » « Le fait de taper des mains enlève toutes les mauvaises ondes. » « Et c'est quoi ces ondes n'entendent pas ? » « La peur, on les chasse en tapant des mains. » « De l'importance de Meshel Kapaïm dans ce genre de cas. » « Je finis. » « A l'aider est-il sa'er-shem et l'ouk'im, l'en-e-gad-e-ne-cha, il roi pachadim. » « Vois les lettres de Yud Kevavke devant toi. » « Toujours. » « J'éviti Hachem, l'en-e-gad-e-tamid. » « J'enlève la peur. » « Vois Hachem devant toi, t'as plus peur. » « Meshel Maman Israël. » « Celui qui vole de l'argent d'Israël. » Il y a plusieurs façons de traduire ce mot à émettre. « Les voleurs auront toujours peur. » « Celui qui vole la propriété d'autres. » « Lui, ou qui vole de l'argent, ou qui vole d'ahat. » « Ce seront des gens qui auront toujours peur. » « Sachez une chose. » « Il est impossible d'être quelqu'un de sympathique si on n'a peur. » « Quelqu'un qui a des craintes. » « Je ne vous le lis pas dans les mots de rabbin Ahmad, mais il le dit plus haut. » « Celui qui a des craintes, il est colérique, triste, antipathique, inasocial. » « Il a besoin de se renfermer. » « Ou l'Omar Gishtov, en deux mots, il est dur à vivre. » « À sourd d'avoir peur. » « C'est-à-dire que tamit sameach. » « Et le salaire de la joie qui enlève la peur. » « Rabbin Ahmad nous apprend un khidouche atsoum. » « Même pour ceux qui ne connaissent pas rabbin Ahmad dans son étude, je voudrais la partager avec vous. » « Tout ce que nous faisons dans ce monde n'a pas le droit d'être emprunt d'hypocrisie. » « Sauf une mitzvah. » « Il n'y a qu'une seule mitzvah que j'ai le droit de pratiquer avec hypocrisie. » « C'est la joie de vivre. » « Rabbin Ahmad, il nous dit, par exemple, ça ne va pas. » « L'arad qui se dit, là, je m'entends que tu es trop long, la belle-mère qui dit chez toi, ta femme qui écrit toute la journée, tes enfants, c'est pas des plantes de Gad al-Balib et qui tournent la rassera. » « D'accord ? » « La parnassa, la panine, à quoi elle a la peine ? » « Vous voyez ? » « Pas de chance. » « On va dire ça comme ça. » « Rabbin Ahmad, il te dit, tu veux guérir ça ? » « Tu es sa mère. » « C'est débit. » « Comment ça va ? » « À la panine, mais je vais essayer de remonter la pente, je vais être sa mère. » « Rabbin, il dit, écoute bien. » « Si tu prends sur toi la mitzvah, d'être sa mère alors que tu n'as aucune raison de l'être. » « Je te promets que du ciel, on t'enverra une bonne nouvelle parce que tu as été sa mère. » « Je le dis devant mon épouse parce qu'elle en était témoin à 15h. » « Il sort du PV que j'ai pris à midi. » « Je lui dis, peu importe. » « Le 1000 shekel que j'ai pris. » « Erkibatiadeh. » « Besimha. » « On m'a annoncé à 15h qu'il est faux probable qu'on puisse tourner mieux. » « Il y a un coup de téléphone. » « On lui a dit 90% on peut tenir mieux. » « Il y a un coup de téléphone. » « Tu as pris le pâle, tu as pris le pâle, tu as pris le pâle, tu as pris le pâle que tu viens de provoquer. » « Je vous dis comme ça, je vais mettre le pâle aujourd'hui devant ma femme. » « Ré ou faux ? » « C'est vrai que ma femme ne me dit pas du tout. » « Allez, débuter. » « Ocha'anot, chaboutim. » « Vous avez fait Ocha'anot, vous avez fait Ocha'anot avec les cinq chabatot. » « C'est une grande cégoula de garder les chabatot de soukot d'année en année. » « Vous coupez les chabatot une fois que vous avez fait soukot et vous les mettez dans la voiture, dans la maison, vous les donnez à tous ceux que vous aimez. » « Pourquoi ? » « Les démons les plus terribles des créations de Dieu ne s'approchent pas quand ils voient ça. » « C'est une cégoula pour enlever les craintes. » « Vous avez un enfant, après soukot, le dernier jour de soukot, enfant, tu tapes. » « Ces cinq chabatot que vous avez ici, il ne faut pas les jeter, surtout pas. » « Vous les prenez, vous en mettez dans la chambre de vos enfants. » « Ils ne feront pas de cauchemars. » « Les démons, dès qu'ils voient ça, s'éloignent automatiquement de l'homme. » « Ils nous racontent beaucoup d'histoires sur le sujet. » « Rabbi Nachman le ramène ici. » « Le rabbin Zaka le ramène dans son livre et lui le ramène ici. » « Les chabatot, quand tu procèdes ça avec toi. » « L'œil est le chabat dîn. » « Le rabbin Zaka le ramène ici. » « Celui qui reçoit le dîn d'Akadosh Baruch Hu n'a pas de pachad. » « 310 de vilotte, quelqu'un qui a vraiment des problèmes psychologiques, il a tout le temps peur. » « Qu'il aille se plonger pour un homme dans une piscine, c'est valable autant qu'un miguet. » « C'est le même dit. » « Pour un homme uniquement, pas pour des kilimes, pas pour les femmes. » « 310 de vilotte, 310 fois dans ton miguet. » « Pas pour les femmes, je parle pour les hommes. » « C'est pour une femme, 310 fois. » « Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'eau, on ressort ? » « Mouillé. » « Tu les attendais. » « À l'aide d'Emet, Adam, il t'a le pachad balelot. » « Comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir peur dès que vient la nuit, qui est le moment des dinimes ? » « Les chakranimes ont toujours peur. » « Tu veux enlever la peur de ton cœur ? » « Sois quelqu'un d'Emet. » « Ne mens jamais. » « Jamais, jamais. » « Même pas à la Tunisienne. » « C'est quoi un mensonge à la Tunisienne ? » « Les ététistes, ils étaient mille. » « Il y avait plein, plein de monde. » « Je n'avais dit personne. » « Tout est relatif. » « C'est une crache. » « Un des plus grands processus qui amène l'homme à la peur, c'est les chakranimes. » « C'est une crache. » « C'est une crache. » « C'est une crache. » « Toute maison où il y a de la crainte, c'est qu'il y a des esprits qui rôdent là-bas. » « Chanukat baït. » « Adif. » « Et de prendre sur nous, de parler et de ne pas crier. » « C'est une crache. » « C'est une crache. » « Des fois, vous avez des peurs et quelque chose prend feu. » « Vous vous posez souvent la question, les bougies ont pris feu. » « Ou alors, ça a pris feu. » « Quelque chose a brûlé. » « Je vous posez la question. » « Alors vous allez voir un mytho qui a étudié Rabbi Nachman. » « Avec une grande barbe comme ça, style... » « Père Fouja, là, celui qui est en haut de la tour. » « Fouja. » « Fouja. » « Qu'est-ce qu'il s'appelle ? » « Le Père Fouras. » « Le Père Fouras. » « Et le fait que quelque chose ait pris feu chez toi, ça vient te dire que... » « A kol beseder. » « A kol beseder. » « Tu viens d'annuler un feu dans le monde d'en haut qui vient de cet âge. » « Vous allez aussi. » « C'est là. » « Chez Israël de Ardout, comment est-ce qu'on peut imposer de la crainte aux yeux des nations du monde que quand ils voient un juif, c'est eux qui tranglent ? » « Uniquement quand le peuple d'Israël vit dans le shalom les uns vis-à-vis des autres. » « Dieu met de la crainte dans le cœur des nations du monde. » « Celui qui est tout le temps inquiet est infréquentable, dit Rabbi Nachman. » « Et la seule chose qui va engendrer chez lui, » « Zéitla Béchalava pachad » « Toute sa vie vivra dans la crainte et la peur, au point d'avoir gâché toute son existence. » « Or aner, c'est goulal et pachad » « Quand vous allumez les bougies chez vous, en honneur des tzadikim, Shabbat, Yom Tov, » « Cette lumière qui brille, hormis toutes les segoulottes qu'elle compose, enlève la peur de la maison. » « Chose très importante à faire quand des fois ça ne va pas à la maison, » « Je vous donne un bonus personnel. » « Vous allumez une bougie en honneur de Rabbi Shimon. » « Rabbi Mehir balanes. » « C'est bien ce que je vous dis. » « C'est bien ce que je vous dis. » « Des fois, à la maison, tu rentres, tu viens pour changer le marbre, c'est pas ça. » « Tu l'as fait partie d'Italie, c'est pas ça. » « C'est pas de Turquie, c'est pas ça. » « Il y a toujours l'Arab qui se dit là. » « Ma taose, pas chout mehod. » « T'as lu que deux bougies en honneur de Rabbi Shimon. » « Rabbi Mehir balanes. » « C'est une segoula. » « Je vous dis, c'est pas du coup nous c'est. » « Vous mettez trois croutotes. » « Le Rvodoshel Rabbi Mehir. » « La Colistade. » « Vous en faites des craintes. » « La Colistade. » « D'un coup, Advarim, Istadrou. » « Les bougies. » « Nos grands-mères. » « C'était pas super religieuse. » « Je m'entends un jour, j'ai dit à ma grand-mère, « Dis-moi, tu faisais l'ANIDA à Tunis. » « Elle m'a dit, alors, je suis Goya, moi. » « Mais c'est quoi l'ANIDA ? » « Elle m'a dit, je sais pas. » « Les grands-mères d'avant, elles étaient uniques au monde. » « Alors, c'est quoi ? Je sais pas. » « La vérité, j'ai pas. » « Et qu'est-ce qui empêche un homme ? » « Qu'est-ce que j'aimerais bien ? » « Qu'est-ce qui empêche un homme de faire tes chouva et de rester sourd avec un cœur qui voit la vérité et qui refuse de la vivre ? » « Qu'est-ce que vous pensez de ça ? » « Vous amenez un mec, il sait que la Torah, elle est vraie. » « Il sait qu'il va donner des comptes. » « Il sait que c'est faire Torah à Colémet. » « Il sait qu'il y a le Gal Eden. » « Il sait qu'il y a le Géina. » « Il sait tout. » « Il fait pas de chouva. » « Pourquoi ? » « Tu vas voir Père Fouras. » « Oh ! » « Alors ? » « Pourquoi ? » « Il te dit parce qu'il a peur de faire de chouva. » « Apahad, Monea. » « Je vous le dis dans les mots, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. » « Des mots simples. » « Aledé d'Aga. » « Apahad. » « Quand un homme a peur et qu'il est tout le temps inquiet. » « Halef shelo atoum. » « Tu peux rien faire rentrer dans son cœur. » « Il peut voir avec ses yeux. » « Mais son cœur, il est metumtam, migmar. » « Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de Khiloni de rentrer dans le monde de la Torah ? » « La peur de ne pas être à la hauteur. » « La peur de faire tes chouva. » « C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, même chez les femmes, quand je mets le Kisou, 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 je mets le Kisou. » « Je fais ou je ne fais pas le Kisou ? » « Les Maseba. » « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » « J'ai peur que le Kisou, il m'engage juste et que tu regardes l'autre parce que ça veut dire que je suis rigueuse. » « Qu'on va me juger un peu plus durement maintenant que tu es dans la Torah, tu es un symbole général du judaïsme. » « Pas peur de tout ce qu'on pourra dire sur toi parce que le jour où tu partiras à 120 ans, toi tu seras dans la joie et eux commenceront à avoir peur. » « Celui qui craint Dieu dans ce monde, l'aimera dans l'autre. » « Celui qui ne s'est permis que de l'aimer sans le craindre sur terre, ne craindra que Dieu après. » « L'efana vena avod beira aparad. » Je voudrais m'arrêter là parce que si je tourne la page, on repart pour une heure minimum. Mais je voudrais m'adresser à vous si vous avez des questions sur le domaine de la peur, aussi bien sur le domaine psychologique que métaphysique. Est-ce qu'il y a des questions sur la peur ? Oui. Les questions sont ici. J'écoute. « Je sursaux très très souvent à quoi ça peut être dû. » « Oh ! » « Je sursaux très souvent à quoi cela peut être dû. » Le Harizal nous dit qu'à Rosh Hashanah, vous allez sentir à un moment votre jugement. Vous savez ça ? Le Harizal nous dit qu'à un moment, tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer. Tu vas avoir un coup de frisson. Qui va passer ou dans ton esprit, ou dans ta colonne vertébrale. Il y a un moment où tu dis « Oh ! Macara ! » Le Harizal nous dit que c'est le moment où toi-même tu es jugé. Des fois, il peut même nous arriver. Au niveau physique, ça s'appelle un coup de nerf. Ça veut dire que les nerfs sont actifs. Tu prends un poulet, tu lui coupes la tête et le poulet continue à courir. Pourquoi ? Parce que son système nerveux est toujours en activité. Ok ? Des fois, il arrive comme ça. Dans le lit, ça ne vous arrive pas. Tu sais, tu es bien, tu es normal. Et d'un coup, tu fais comme ça à ta jambe. Macara ! Tu as l'impression de tomber. C'est qu'en général, tu es jugé. C'est un moment où on te dit, des fois, tu sursautes. Ça veut dire que dans le ciel, on te regarde. On est en train de te dire, comme par exemple, tu marches et je te dis « Hey ! Oh ! Qui est là ? » Mais là, il y en a qui explique que le fait de sursauter, c'est tout simplement quand on se sent observé. Imaginez que vous êtes en train de marcher comme ça dans la rue. « Hey ! Oh ! Hey ! Oh ! » Cool, hein ? Bien et tout ? Ou vous êtes bresselèves, vous allez chanter une chanson de bresselèves. « Il en faut peu pour être là. » Réventer. Faut ça se faire, c'est nécessaire. Prenez la vie du bon côté. Chantez, riez, dansez. Ça s'appelait balou. Mais là, il y en a qui explique que le fait de sursauter, c'est tout simplement quand on se sent observé. « Hey ! » Tu te retournes, il n'y a personne. Comme mon copain. J'ai un copain. Je vous raconte une parenthèse. J'ai un copain. C'est un rave. Dans une échiva. Ils l'ont appelé à la Hebra Kadisha pour laver un mort. Il n'y avait pas pour laver le mort. La Tahara, il n'y avait pas. Ils l'ont appelé lui maintenant. Il n'a jamais laver un mort de sa vie. Donc, il arrive là-bas. Il voit le mort devant lui. Il est mort de beurre. Donc, il regarde comme ça. Donc, il pose la question. Et là, tu prends, tu laves. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il est seul là-bas. L'enterrement, il est venu à minuit. L'heure du cri. Et le pire, c'est que quand il est en train de laver, il entend... Psss. Psss. Attends, lui. Lui, c'est un... Quand il dit... T'as mis trois frères, il y a d'autres. Dommage. Et là, il se retourne. Et là, il va, il va, il va. Psss. Il se retourne. Au bout du troisième. Psss. Il m'a dit, j'ai une diarrhée. Mais j'ai pas fini. Le pire, c'est bizarre. C'est qu'il appelle un peu mal. Il dit... Il s'appelle Abraham Derry, le responsable de l'Atara. Rabbi Abraham, je t'en prie. Il dit, ma cara. Il dit, tis-moi... T'as pas l'avant ? Il dit, ma cara. Et je suis là-bas. Et maintenant, lui, il est là-bas. Et il sort à un moment. Parce que dès qu'il a le mort, il a 20 bras. Psss. Psss. Et donc, il arrive. Et il dit, ma cara. Il dit, rentre avec moi. Rentre comme comme ça. Il dit, ma. T'as fini le mort. Les gens, ils arrivent pour l'enterrer. Il dit, calme. Le mort, je crois que j'ai fini. Et d'un coup, psss. Tu t'entends ? Il dit, oui. C'est le truc de parfum, là-haut. Psss. Psss. C'est pour amitié, hein. Psss. 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 Tu sais, comment on appelle ça ? Il y a plusieurs de... Psss. Ils l'ont mis en haut de l'armoire, comme ça sent un peu le mort. Ils ont mis un truc de parfum. Et quand ça crache le parfum, c'est... Psss. C'est mignon. Pourquoi je vous ai raconté cette anecdote pour répondre à la question ? Parce que quand on sursaute, c'est que dans le ciel, on nous fait... Psss. Psss. C'est tout. Ça veut dire qu'un cadeau, beaucoup, il attend de toi, un peu plus d'abotatachem, un peu plus de tisniou, si c'est une femme, je sais pas, j'ai pas les comptes de Dieu, mais en tout cas... Tissadermachewahe. Ok. Autre question ? Contre les peurs constantes de la maladie. Quel... Ah ! L'hypocondriaque. Alors, une fois de plus, l'hypocondriaque, les gens qui ont peur d'être malades. C'est comme hier soir, j'étais au restaurant avec ma femme. Oh, c'était cool et tout, musique. On était avec les futurs beaux-parents parce que grâce à Dieu, je marie mon fils le 30 janvier. Ouais, ouais. Avec une femme. Ah, faut le dire, aujourd'hui. Et euh... On était au restaurant et tout ça. C'était très sympa. A ma gauche, les gens qui mangeaient. A ma droite, les gens qui mangeaient. C'était un resto, c'est normal, ils avaient pas acheté des pompes. Et euh... D'un coup, ma femme est ternue. D'un coup, tu vois tout le monde le masque. Elle a juste éternué. C'est-à-dire, les hypochondriaques, ce sont des gens qui voient la maladie partout et qui bémettent, s'angoisse terriblement. S'ils ont le malheur d'avoir Allo Maman Bobo, ça devient réellement une situation terrible. La façon que moi, je connais de pouvoir s'en guérir, c'est trois choses, je vous les dis maintenant, comme ça vous le saurez. Du sport, des biographies et de l'hypode des doutes. Faites-le et vous verrez. A partir du moment où tu te donnes rendez-vous avec toi-même parce que le problème n'existe pas si ce n'est que dans ta tête. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de l'imagination, c'était qui ? Là-bas ? Elle est partie. Elle est là-bas. Que le Seigneur soit avec vous. Vous avez parlé d'imagination. L'hypochondriaque est une personne qui est atteinte d'imagination négative. Parce qu'il va s'imaginer le pire. Et pour cela, je vous conseille vraiment une thérapie de cinq à six séances chez un thérapeute, pour une femme, pour une femme, pour un homme, pour un homme, et d'en parler parce que c'est tout simplement relié au stress. C'est un peu compliqué à expliquer. On va parler de neurones, ça peut être lié à un défaut. A Valpé 40, ça reste quand même psychologique. C'est dans la tête. On peut par exemple travailler son esprit de ne plus être vertigineux, de ne plus être hypochondriaque. Par exemple, la vraie joie de vivre ne dépend de rien d'autre, sachez-le tout. Ni de l'argent, ni de vos épouses, ni de votre santé, ni de rien du tout. Il y a des gens qui ont tout et qui sont malheureux. Rabbi Nachman dit que la seule cause valable pour être heureux c'est de décider. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tant que mon amour dépend, tant que ma joie dépend de quelque chose, ma joie est en danger. Le jour où je suis heureux c'est parce que j'ai décidé que personne n'était de me voler cette joie. C'est exactement la même chose, c'est rendez-vous avec soi-même. Quand on est hypochondriaque, il faut aller voir la personne et travailler cela. Par exemple, les arques... Comment on appelle ça les jambes-continues araignées? Aragophobe. 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 C'est vrai. Vous savez comment on les soigne? On leur demande de prendre des araignées dans les bras. Tu prends les araignées et tu les mets sur eux. Au début, ils crient et ainsi de suite. Non mais ce n'est pas une blague. La récipite, elle dit on soigne le mal par le mal, le feu par le feu et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est hypochondriaque, s'il venait par exemple chez moi, je lui parlerai des maladies dont il a le plus peur. Ensemble, on va les étudier. C'est pourquoi tu as le plus peur de telle maladie? Comment ça fonctionne? Comment c'est? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez pour finir avec cette question. Je suis un avocat d'une ordure qui a assassiné une fille de 7 ans. C'est-à-dire? Vous êtes les jurés. Ok? La personne est là. Je vous dis, cette personne a assassiné une enfant de 7 ans, Khazmé Shalom. Maintenant, je suis son avocat. Vous savez ce que je vais faire pour le défendre? Je vais prendre la pire photo du meurtre si je veux vraiment le défendre. Et je vais vous la montrer. Comment vous allez réagir la première fois? Et je vais vous dire, certes, mon client a commis un crime inadmissible, incide et inexcusable. Vous allez regarder cette photo avec dégoût. Vous allez le regarder avec haine. Et si je suis un excellent avocat, je vais reprendre cette photo et je vais vous la banaliser. Je vais vous la mettre sur bureau. Je vous montrerai que la section qu'il a fait ici. Et d'un coup, les gens vont oublier la photo horrible. Et puis, ils vont commencer à avoir les détails de comment elle a coupé les veines, comment elle a fait ceci, comment elle a fait cela. Au bout de 20 minutes, cette photo n'a plus rien d'horrible. Ça y est. Le choc émotionnel est passé. Je vous emmène maintenant dans une banalité. Je vais finir à la fin qu'il a simplement comme une erreur de tuer une personne. Si je banalise les choses, psychologiquement, c'est comme ça qu'on agit. Ça veut dire que si tu as une peur, maximum, de quoi tu as peur? Bon niveau. Viens, on rentre dans le sujet dans lequel tu as peur, avec les éléments à côté. Les thérapeutes sont très forts dans ce domaine. Et donc, dans ce cas-là, il faut un suivi pour pouvoir se guérir de cela. C'est-à-dire ? Bon, souvent, j'emmène les gens, maximum. Qu'est-ce que tu perds ? Tu perds ta maison ? Et après, qu'est-ce que tu fais ? Et après, qu'est-ce que tu fais ? Et après, qu'est-ce que tu fais ? À la fin, le mec, tu vois, je m'en fous. Dernière question. Du Thibault, peut-être, sur la peur. Je suis un peu déçu désormais. Vous n'avez pas beaucoup répondu. Pas de questions ? Ah. Oui. Aujourd'hui, le temps, on a un peu passé tellement vite. On a l'impression que on peut bien faire, en fait, en face de charat, on se voit. Oui. C'est une constatation, ce que tu dis. Oui, mais, la peur, du coup, ce qui est... ... La peur d'être en petit casé, peut-être ? C'est ça ? Est-ce qu'on peut en faire ? Écoute, je dis franchement, ce que tu viens me poser comme question, c'est mal posé, mais c'est une super question. Je te m'as raconté ta vie, je sais pas où tu veux en venir, dans ta place, mais c'est une super question. Parce que, je voudrais vous dire quelque chose en finissant ce chiot avec vous, ce soir, en vous remerciant du fond du cœur parce que vous êtes venus nombreux. C'est super agréable d'être fatigués, de venir à Ranana, de voir du monde qui vient d'écouter un chiot. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur, merci à mon épouse aussi, de m'accompagner partout où je suis. Elle ne lâche pas la meuf. Et... Je voudrais répondre en finissant quelque chose de nifla, par rapport à ce que tu as dit. Sachez que si un jour, vous vous posez la question de quoi vous devez avoir le plus peur au monde, c'est du temps. C'est de gaspiller le temps. C'est la plus grande peur dans notre vie. La plus belle misère de toutes les misères, c'est laquelle ? Les hommes, cette fois, vont me répondre. Quelle est la plus grande misère de toutes les misères de la Torah ? Betal Mou Torah ? Quelle est l'étude de la Torah ? Quelle est donc la plus grave avérat de toute la Bérotte ? Bitoul Zman. Un homme, il a le droit de faire des erreurs, il est humain. Mais s'il y a une chose sur laquelle il sera Mouzman, dans le monde dans lequel il a vécu, c'est que chaque seconde, dit le Zohar, pas d'habitude, depuis sa naissance, devant le trône divin, tel des diamants, le créateur du monde regardera ce que tu as fait de chacune de tes secondes, minutes, heures, c'est rastratique, hein ? Rastratique. D'accord ? Rastratique. Heure, et ainsi de suite. Chez Nehémar, vous venez de le lire, il y a deux parachiottes. Parachiottes de Chayé Sarah, elle était à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à... Et à la fin, comment ça finit avec Abraham ? Et Abraham, Zaken, Baba Yamim, Badonaï, Berrahet Abraham, Bakol. Ou Baba Yamim. La plus grande mitzvah dans la vie d'un homme, c'est d'avoir utilisé le temps au service divin. Et je voudrais juste finir avec quelque chose de nifla pour vous tous. Vous vous rendrez tous des comptes à 120 ans, pourquoi tu n'as pas kiffé ta vie ? C'est une Guimara, c'est pas de moi. V'y ten ha'adam, d'inverkhejbon. Pourquoi tu n'as pas profité de mon monde ? Tu diras à Chah, pour que tu le crées, pour que tu le regardes ? Profite. Kiff ta race. Tu veux faire du tennis ? Va faire du tennis. Tu veux aller à l'hôtel ? Va aller. Tu veux manger au restaurant ? Tu feras ton régime demain. Fais ce que tu veux, mais à une condition. Que partout où tu vas, tu m'emmènes avec toi. C'est beau. Ça veut dire... Tu connaissais l'histoire du sabbat de Kalem ? Sors du sabbat de Kalem. Tu veux aller voir ça ? Sors. Ce sabbat de Kalem, je finis avec ça, c'est magnifique. Le sabbat de Kalem est un tzaddik esodolam. Tzaddik shayenki dougmato, takshibutov. Un jour, il a décidé de passer par une ville où il avait sa habouta des 25 ans en arrière pour aller lui dire bonjour. Il arrive comme ça, il tape à la porte. Une vieille dame ouvre la porte et elle voit le sabbat de Kalem qu'elle reconnaît de par sa gdusha. Le sabbat de Kalem, on l'appelait le lion de la Torah. Chaque mot qui sortait de sa bouche, tout le monde savait que ça se réaliserait. Les gens avaient peur de... Il était kodesh kodashim, le sabbat de Kalem. Il lui a demandé Shalom v'rachag yveret, les yeux vers le bar. Il lui dit est-ce que votre mari est là ? Il a dit ah non, mon mari est parti en voyage. Quel dommage, quel srout, comment allez-vous qu'on d'arabe ? Et lui, il baisse la tête comme ça, il dit Tov, Tov, Tov. Il dit pourquoi votre bébé il pleure ? Alors la vieille dame le regarde comme ça et lui dit Tov, vous voulez un verre d'eau ? Peut-être que vous avez chaud, je sais pas. Il dit pourquoi votre bébé il pleure ? Il dit j'ai pas de bébé dans la maison. Les enfants sont tous mariés. Je suis grand-mère. Je me marié à grand-mère. J'ai pas de bébé à la maison. À ce moment-là, le sabbat de Kalem, il lui dit alors s'il n'y a pas de bébé, pourquoi j'entends un bébé qui pleure ? Il lui dit il restera jambarque. Il me dit voilà 90 balais j'ai pas de bébé. Alors le sabbat de Kalem, il lui dit vous me permettez de rentrer ? Histoire amétite. Il lui a ouvert la porte. C'est matrimon que ça, il rentre et il dit qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Enfin, il lui dit c'est ma chambre. Il dit je peux entrer ? Il lui dit rentrez, il est bon d'arabe. Il arrive comme ça devant une commode il dit qu'est-ce qu'il y a dans le premier tiroir ? Il lui a dit tout sauf un bébé. C'est ça. Je peux ouvrir ? Elle lui dit ouvrez qu'il faut d'arabe. Je lui dis vous avez le baba salé qui vous ouvre ? Et là le sabbat de Kalem quand il ouvre, il a éclaté en larmes. Il a éclaté en larmes. Et il prend le talit, il le met dans ses bras comme un bébé, il caresse les franges du talit et il pleure avec lui. Alors la femme leur dit c'est un bébé, c'est le talit. Il lui dit vous n'entendez pas que l'ange du talit il pleure comme un bébé ? Il lui a dit la femme écoutez bien elle lui a dit le sabbat de Kalem quand il est parti en voyage il a fait tous les habits. Le seul qui l'ait laissé c'est moi. La femme elle a baissé la tête et elle lui a dit au sabbat de Kalem mais comment vous allez consoler le talit ? Le sabbat de Kalem avec des larmes il lui a dit je te promets talit que viendra un jour il y sera tous ses habits et il ne prendra que toi. La seule chose pour laquelle tu peux émettre c'est une mitzvah et particulièrement en crainte qu'est-ce que tu as fait du temps ? Il n'y a pas plus précieux au monde que le temps. Comment tu l'as utilisé ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Quand vous préparez votre sabbat de Kodesh chaque seconde c'est un diamant que vous créez. Sachez-le. Quand vous étudiez la Torah chaque seconde est une raison de vivre. Quand vous allez travailler dans l'honnêteté pour prélever du masser soutenir la Torah gâter vos épouses faire grondir vos enfants avec des profs privés pour qu'ils deviennent amis de la famille. Chaque seconde est empreinte d'éternité. Vous allez prendre ce temps avec vous qui demain comme vous l'avez bien compris quand une personne est vivante c'est son anniversaire en fait son anniversaire la femme et qu'est-ce qu'on allume ? Les bougies. Et quand il est parti de ce monde et qu'il a continué à vivre parce qu'il a su arrêter le temps on continue sa iloula. C'est juste qu'on a changé de bougies mais c'est l'anniversaire de son départ. Il y a deux anniversaires qu'on fête. Celui de sa venue dans le temps et de celui qui a pris le temps mais tant qu'il n'en a plus. Il dit Et c'est le plus grand péché comme le plus grand de toutes les mises de la Torah ne jamais perdre son temps. Il dit Et ça par contre c'est d'avoir comment utiliser son temps à bonnes séances la Torah nous le dit Tu te lèves le matin Maudéhani 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 L'emploi du temps est toute la journée à une heure du matin dis-moi pourquoi quand tu me vois t'as toujours envie de me parler ? Je t'en serai Maudéhani 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 et c'est pour cela qu'il n'existe que dans la stratosphère Vous avez la stratosphère puis l'atmosphère dans laquelle le temps existe Si vous dépassez la stratosphère vous êtes dans l'espace-temps et dans la vitesse lumière dans le monde de l'imaginaire Et c'est pas grave parce que pour finir par rapport à l'imaginaire les scientifiques aujourd'hui quand ils arrivent aux frontières de l'espace vous savez comment ils l'appellent ? Le monde imaginaire Pour le meilleur Et pour le pire Et ravec toi Merci.